T'es pas d'accord, ça s'est fait fouiller? Ouais. Bon, avec lui. Salut tout le monde, bienvenue dans On se boit à le camp, c'est l'épisode 101. Oh! Damn! On a autant d'épisodes qu'il y a de dalmatiens dans le film Les 101 Dalmatiens. Oh, man, l'épisode canin, est-ce que... On va se faire un code avec l'épisode-là. Est-ce que c'est nice? C'est une version porn, les sangues? Ouais, mais les sangues, Chris Cruella, est-ce que c'est un mauvais choix de fourrure pour un manteau? Chris, des bébés chiens! Fais comme les dentistes sur un lion comme tout le monde. Des chiens, ouais, on t'a parlé. C'est vrai qu'il aurait pu choisir, genre, un animal qui sollicite moins l'empathie du public. La prémisse est carrément claire sur qui tu vas détester dans le film. Tu sais, il font des méchants que t'es comme moi, mais il est pas si méchant. Dans le fond, elle, il y a pas de doute. En plus, ta barnaque de folle. Le plus drôle là-dedans, c'est que si c'était à mode un manteau fait en caniche, mettons, en 97, clairement, ça l'était plus en 98. C'était même plus à la mode. Fais qu'elle a tué comme 101 chiots pour faire de quoi qu'elle va crisser au vidange après. C'est ça, la surconsommation. C'est ça, la surconsommation. C'est une grosse critique de l'industrie de la mode. Ah putain, ben là. Mets un popper au micro. Je comprenais pas ce que t'essayais de faire, Marco. Touche à la graine. C'est ça, toi. C'est ça. Ça fait longtemps que je suis venu ici. Ben oui. Ça sent encore autant la graine. Ouais. C'est beau. J'aime bien. Vraiment, encore, je vais répéter l'enseigne. Ah ben, vraiment. Ouais, ben, le GoPro qui commandite plus le podcast. Ouais. Mais moi, je cherche des commanditaires pour les bourges et HB. Fait que si vous savez ça ou vous tente, moi, je me suis fait chier toute la semaine à appeler des estis de Tattoo Shop qui m'ont envoyé chier en me disant, genre, non, ben, on va venir voir le show. Mais le GoPro, moi, je vous cherche. Ah oui, ben oui. C'est pas vrai que vous êtes des pédophiles. C'est pas vrai. On a crié qu'une fois et puis on a fait chou. Écoute. Puis c'est du monde qui veut le commanditer notre show aussi. Ça peut marcher. On peut s'arranger. Ah oui, GF va vous sucer, les boys. Ah. C'est pas gang. C'est dans son contrat. Ah oui. Ouais. Hey, GF, on va te faire signer un contrat. Faut-il que tu suces du monde. Ah, en échange, je suis payé. Non. Non. En échange, fuck all. On va voir notre éternelle gratitude. Ah oui. Ça fait passer au documentaire Fire. Je ne l'ai pas écouté, mais j'ai vu le mème que tu t'en vas parler. Ah bien, mais ça, c'est fucked up. Il a crossé tout le monde, dans le fond. Mais je n'ai pas fait le documentaire. On m'en a juste parlé. OK, bon, ben je ne te le dirai pas, cette scène-là. Tu peux la dire, moi. C'est drôle, là. C'est juste, t'as un des gars qui travaillait avec lui et qui l'aidait pas mal. Puis là, il dit, il va falloir que t'en prennes une pour l'équipe. Il dit, on n'a pas les moyens pour avoir le permis et tout. Il va falloir que t'aies là-bas et que tu suces le gars. Ah oui. Non, le monsieur, mais le monsieur, genre, le monsieur, c'est un bice-discuit de 250 ans. Ah oui, il a le souci pour avoir des bouteilles d'eau, genre. OK, attends, Fire, c'est le festival qui a fuck up, là. Ah oui, oui, exact. Oh, chien. Oui, puis là, le gars, il dit, genre, OK, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, j'ai raccroché, j'ai dit, OK, je me suis rincé à la gueule, puis je suis parti en prendre une pour l'équipe. Et pas non! Non! Là, finalement, ça a fini qu'il dit, genre, que le gars, le gars n'a pas voulu se faire soucier, finalement, puis qu'il était gentil. Tabarnak, ils ont littéralement crossé tout le monde, genre, vraiment, dans tous les sens du terme. Le dude qui a organisé tout ça, il a fini, genre, en prison pour fraude. Il doit être en prison pour, genre, 15 ans. Tant mieux, man. Tu retiens, c'est le gars, c'est genre... Ouais, c'est sérieux, c'est un dude, là. C'est Chris. Ce gars-là, c'est un héros national. Il devrait faire un film, genre, Blowjob, man. Il serait dit que c'était déjà rendu le mème, c'est, genre, sa face, là. Genre, le gars, il a les cheveux blancs, puis genre, une cheveuse orange, quelque chose de même. Ça pourrait s'appeler, genre, Blowjob, deux points, l'histoire d'un apôtre. Oh, ouais, c'est plus une chose de même. Ah, ouais. Ah, non, mais le gars, il est fidèle en assise. Ça va, man. Il voyait ce festival. Attends, c'était-tu un nowhere, ou c'est le... C'était le gars qui organisait le... Je pense qu'il avait appelé pour l'aider, parce qu'il avait obtenu un coup de main, genre, avec l'organisation, whatever. J'espère qu'ils ont donné une petite chose. Le gars, c'était genre un gars, j'imagine, qui devait être établi, là, l'âge qu'il avait. Ça fait que... C'est tabarnak. Le gars, il y croyait vraiment beaucoup en ce projet-là. Hé, tu penses-tu... Je me suis rincé à la gueule. Je suis parti en brandon pour l'équipe. Hé, je veux dire, pour que tu y croies, là. Mon beau festival est mort. Sans vrai que le fun, il va avoir un Rosemith. Le gars, je sais même pas si le gars, il a été payé. Est-ce que ça, là, il a pas payé personne. Il y a des gens qui ont pas été payés. Ça fait que, il serait currant que le gars, là, s'y suis une queue, il veut pas payer. L'organisation était même pas finie. Que, genre, il y avait plus de Chris de cash, genre, personne. Ah, mais... Puis, j'ai dit 15 ans en prison, c'était pas vrai. Mais ça, il tentait pas de faire... Chris, il aurait pu faire juste un festival d'un champ, tabarnak. Et là, il dit, oh non, on va s'attaquer aux riches de ce monde. Paradisien. Non, mais c'est ça, c'était comme vendu comme si c'était juste des villas, je pense. Finalement, c'était comme une cabane à oiseaux. Est-ici avec de la marque de sous, bonne nuit, là. Avec des... Mais c'est proposé de monter une genre de tent city, là, puis avoir, genre, de la haute gastronomie, puis, genre, toute sa promotion. Il avait engagé, genre, des estime models Instagram, puis tout, là, c'était tout all over the top. Il y avait lui des yatches, puis, genre, tout ça. Finalement, ça avait l'air de... Où est-ce que les réfugiés vont? Ah, ouais. C'est au pays, là. Ça avait l'air d'un camp de réfugiés. Le moment où ils se sont retrouvés là-bas, puis ils ont fait, what the fuck? Il y a pas de bouffe, il y a pas d'eau potable, il y a pas assez de tentes pour tout le monde. Il y a pas d'eau potable. Quand t'es sur une île d'Ibamance, puis t'as pas de moyens de retour, c'est grave, honest-y, là. Oui, exactement. Le monde continuait d'arriver. Le monde qui était sur l'île, était comme, what the fuck? Puis quand les organisateurs qui étaient, genre, tu sais, le staff, puis tout ça, étaient sur l'île, genre, un moment donné, ils ont fait, oh, c'est en train de dégénérer, ça. Fait qu'ils ont pris le boat du retour, ils sont tous partis, puis ils ont laissé tout le monde, là. Ouais, à cette petite gang de salles. T'avais même un gars qui était là, OK, mais là, il dit, ça marchera pas, là, il faut que tu mouilles-toi, puis il dit, là, au monde, là, que ça marchera pas, là. Il dit, Chris, il y a du monde qui va arriver ici, qui vont se rendre compte qu'ils ont pas de place où dormir, qui ont rien à manger, puis qu'ils ont aucun moyen de s'en retourner. Chris, genre, mêlé au courant, là, il est comme, oh, on verra, on dit, là. Ça va être correct. En tout cas, il y a juste Jarrell dans le bateau, en voyant ta mouille. À quel point il devait être sa coke tout le long de cette processus-là. Mais c'était-tu réellement essayé de faire un festival? Oui, il y a eu lieu. Ils l'ont vendu en crise. Non, mais dans le sens, est-ce qu'eux, leur but, c'était frauder le monde ou c'était de faire un festival puis c'est juste des épais? Je pense que leur but, c'était de faire, genre, le plus gros party ever, mais en ayant pratiquement aucune expérience en organisation d'événements. Ils ont fake it until you make it, mais ils ont pas make it. Ouais, ouais, c'est ça. Ils ont fake it until you make it, mais ils ont skippé la partie que tu make it, c'était fake it until you make it. Il y a beaucoup de monde qui l'ont dans le cul. C'est drôle parce que, tu sais, quand il y a eu un scandale avec le Rockfest, je pense que c'est Alex Martel qui faisait ça, le gars. Puis, tu sais, à un moment donné, il crissait son camp avec le cash, puis là, genre, c'était ultra mal organisé, puis ça avait fait comme un semi-scandale à ce moment-là. Ouais, il y a une couple d'années, je pense, il y a genre 5 ans, c'était pas dans les premières, mais tu sais, ça s'est fait un bout, puis c'est comme, il n'y avait pas assez de toilettes pour la quantité de monde qu'il y avait. Mais c'était la première année que c'est devenu plus gros que je pensais. C'était dégueulasse. Puis, c'est genre, puis ça avait cru, c'était mal géré, puis lui, genre, lui, il était même plus là parce qu'il a ramassé le cash, puis il a fait, bon, ma job a fini, je collisse mon camp, là. Ça avait fait quand même un petit scandale dans l'espèce de monde des festivals et de la musique. Tout le monde disjonctait, imagine ça. Au moins, c'est que là, t'es pas pogné sur une colle ici. Non, mais c'est ça. T'as pris un avion pour te rendre. Oui. Il y avait du monde qui disait, vous ne pouvez pas dormir là. Le gars qui habitait là fait, gars, j'ai fait le test. J'ai passé la nuit avec ma blonde dans une tente sur l'île. Il n'y a pas personne qui peut dormir ici. Il y a du vent qui a le tabarnak la nuit. Au bout de quelques jours, les installations commençaient à crisser le camp. Ah, tabarnak! Oui, oui. C'est une toute style. Tu passes ça, après deux, trois jours, ça avait l'air legit d'une war zone. Est-ce que c'est bon? Partout à terre, le monde, il faut être dans des tas de débris pour essayer de trouver de la bouffe. Parce que c'est tout du monde qui ont payé genre 1 500 $. Plus que ça. Non, c'était plus que ça. C'était genre des 15-20 000. Pour vrai. Oui, oui, je me trompe pas. Moi, je parle de quand ça s'est passé. C'était genre en 2016. Oui, oui. Mais tu voyais les prix des billets, je pense. Puis admettons, pour une villa, c'est genre 30 000 $ par personne. Du monde qui arrive, vous allez avoir une villa, il arrive une tente, un sti, pas de bouffe, pas d'électricité. C'est parce qu'ils ont pris tout leur budget puis ils ont tout mis en marketing. Puis après avoir tout dépensé leur argent en marketing, ils ont fait, fuck, il faut qu'on a regardé un fucking party. C'est genre de plus de cible. Ils avaient engagé fucking Kylie Jenner pour faire de la promo puis tout ça. C'est genre la fille, la fucking plus instagrammée du monde, mais c'est que genre ça coûte probablement comme un million par post, elle, ce qu'elle fait. Tu sais? Oh, merde. Mais j'ai payé un million pour qu'elle pose de quoi sur Instagram une fois. Ça doit ressembler à ça, son affaire. Je pense que c'est juste poigné une gang d'influenceurs puis ils ont tout tout en même temps. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-tu ce qu'ils ont fait? C'est du social media, marketing. C'est la seule affaire qu'ils ont bien fait. Il n'y a rien qu'une bande de gars blancs pour réussir à fuck up autant que ça. Il y a juste du monde blanc qui ne peuvent pas avoir d'oversight à ce point-là. Si ça avait été une personne de couleur, il y aurait quelqu'un qui aurait fait droit « Mais attends, on va regarder votre dossier ou votre plan d'affaires avant. » C'est quasiment des... À moins d'être ça du racisme positif. Regarde, tu veux qu'on parle de privilèges? Ça, c'est un esticat de privilèges. C'est des riches qui n'ont jamais eu de problème puis ils ont fait comme « On va organiser un party puis là, ça a juste fait... » Tout va tout le temps en bain. Ça ne me fait pas mal aller. C'est quoi le pire qui arrive qu'on fait de la prison? Mais en le voyant, je ne sais pas à quel point il n'était pas mal intentionné. Je pense vraiment qu'il était mal intentionné et qu'il est pour eux. Il voulait pour le moment faire une colise de poste de cash avec ça. Oui, je ne sais pas. Il passait à faire un profit. Tu vois tous les employés qui se rendent compte de ça puis à la fin, ils font une conférence par Skype puis c'est Jarrell qui parle avec du monde. Il fait « Arrête, tout le monde s'est rendu compte que c'est une fraude » de Jarrell. « It's not a fraud. » « It's not a fraud. » Puis il réfléchit puis il dit quoi d'autre qui est pas mal la même décision. C'est comme quand un ministre libéral dit « Je ne l'ai jamais fait puis je promets de ne plus jamais le refaire. » C'est comme « Bon, parfait. En gros, tu as fraudé, mon gars. Thanks. Thanks. À chaque jour, un scandale décommandé. Je voulais en profiter pour faire un petit shout-out à Metal Kev, c'est-tu qu'il commande toutes nos shits souvent. Salut, mon gars. Je suis pas plus de champagne. Je suis pas plus de champagne. Champagne. Ok, je pense qu'on va présenter l'équipe. On s'appelle M. Philippe Lalonde. Hey, salut tout le monde. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Allô? Pourquoi je les entends pas, tabarnak? Monsieur, je t'ai ouelette. Hey, moi. Hello. Ils prennent une autre bourgogette sur notre petit kombucha. C'est fou le santé. C'est de l'eau pétillante qui se prend pour une autre. Ça serait malade que dans 15 ans, on apprend que ça va détruire le sénage. Si on apprend que ça donne le cancer, je vous annonce que je suis mort hier. J'en bois tellement de cette petite vidange. À défaut de boire de l'alcool puis consommer autre chose, on va boire de la kombucha. À défaut de boire de l'alcool puis de fumer des clubs, je vais boire de la kombucha. Je pense qu'on a quand même mes dates tuffes que l'on a au final. C'est sûr, c'est sûr. Monsieur GF Dénommé. Yes. Il est très content de retour avec nous cette semaine. Monsieur Nathaniel Soulard-Le Sac. Ouh là là. Ouh là là. C'est longtemps. C'est longtemps. Ben oui. Qui va traîner matin, Marco Lalonde, Tabarnak. Yes. J'ai pensé. On y pense une fois sur deux. Solidement. Une fois sur dix, là. C'est pas grave, on s'en colle. Ouais. Fait que dans le fond, on se gênait trop. C'est Philippe qui m'a parlé de ça. C'est moi. Rendu célèbre par son personnage dans la série Smallville, Alison Mack risque aujourd'hui de se retrouver dans une prison pour le restant de ses jours. Oh cool. Oui, je connais ça. Elle s'est soutenu d'être la numéro 2 de la secte NXIVM. La comédie n'a été arrêtée cette semaine dans la ville d'Albanie aux États-Unis. C'est une sombre affaire qui touche une partie du casting de la série Smallville. Dispectée d'être la numéro 2 de... L'actrice Alison Mack vient d'être arrêtée par le FBI rapporte le Daily Mail. On t'en barne. C'est genre la... C'était la blonde inoffensive dans Smallville. Oui, oui, mais l'autre actrice qui était dans Smallville, la brune, elle était dans ce secte-là aussi. Elle était basically dans le numéro 3. Parce qu'elle fait ça... En fait, elle était dans ce secte-là avant qu'Alisten Mack embarque. Puis après, elle, elle a comme juste crissé son camp. Alisten Mack est restée. Puis genre, le gars, il a fait comme « All right, bien... » Il y a eu d'histoire de... « Va recruter des filles. » Oui, mais c'est pour ça, j'ai bien aimé genre juste le petit extrait petite phrase qui dit qu'il touche une partie du casting de Smallville. T'es comme « Oh ! » « Mais qu'est-ce qui se passait ? » « OK. » Genre, sur le plateau de tournage de la série Smallville. Le gars, man, mes gars prédateurs, il était juste sur le casting, il était sur le plateau puis t'es comme « Tabarnak, qu'est-ce que ça sent bon ici ? » Le caméraman ou quelque chose de même qui avait l'insecte à être les actrices genre de la série fucking show. Mais ça date de quand cette nouvelle-là ? C'est pas fini Smallville, tabarnak. C'est fini en crise. La nouvelle, ça fait longtemps mais l'affaire, c'est qu'elle est en procès depuis un bout. OK, OK, OK. Parce que, dude, genre... Attends, on n'a pas laissé marquer quoi dire qu'est-ce qu'il a fait. Ça serait plus intéressant si tu le dis dans tes mots que si je dis de quoi de coré. Non, mais vas-y. Il n'y avait rien d'autre. Mais oui. Il y avait d'autres trucs mais bon, vas-y. Mais qui la sentence ? Je veux savoir, elle a... Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est poursuivie. Elle est poursuivie. Pourquoi ? Ah non, non. Elle est marquée risque. Elle n'a pas été reconnue coupable. Risque d'être reconnue coupable pour ses voies les chefs d'accusation. As-tu les chefs d'accusation ? Euh... Ciment a été libérément conspiré pour le plan des faveurs sexuelles et le travail de personnes au moyen de graves blessures et de menaces. Oh non. Nice. Nice. Il gardait basically du monde en esclavage. Il brandait du monde. Et d'ailleurs... Il faisait chauffer genre un esti de symbole en métal qui faisait chauver ça au fer rouge. À côté du pubis en plus. Puis il brandait des filles juste au-dessus de la nuit. All good America. Il y avait les initiales d'Allison Mack puis du gars aussi qui est genre le gars qui est parti la secte. C'est l'équivalent de notre vie dans la caisse genre comme ça. Je dis, je sais qui qui vous a aidé ? On va lui donner une commission. Ouais, ouais, ouais. Allison Mack, sa défense, c'est qu'elle aussi elle a été abductée par le gars. Elle a été hypnotisée par le gars. Tout de mettre ça à la faute du gars. Ben, c'est tout le temps ça. Charles Manson a tout fait. Ouais, ouais. Écoute, en tout cas, je t'ai gelé. Madame. Madame. Je ne sais pas à quel point ça se tient mais je ne sais pas dans un tribunal si c'est une défense qui se tient. Ça a l'air que oui parce qu'ils sont encore en procès, mais en tout cas. Mais qu'est-ce que tu disais pas le plus facile pour écrire de dire ça aussi si tu regardes l'histoire des procès en général. Oh oui, absolument. Oh oui, c'est vrai. D'habitude, c'est tout le temps ça que les procès font. ils donnent un deal à la fille pour coïncer le gars en prison pour plus longtemps. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. OK. C'est pour ça que 95% du monde en prison sont des gueules. Il faut pas dire rien. Parce qu'on est coïncement plus mon gueule. Est-ce qu'on est capable de nester? Réduire du monde en esclavage. Tu sais, des sectes fuck-out qui tuaient du monde. tu es quelqu'un, t'es bizarre. Je peux concevoir comment bizarres sexuels. C'est des esclaves sexuels. Oui, oui. Non, non. Non, il y avait aussi... Déjà, t'es capable d'éthnotiser... Le monde était forcé de fourrer, mais il fallait aussi qu'ils fassent le ménage. C'est les deux sortes d'esclaves. Ça, ça aurait été chill. Ça, je comprends. Genre vous, mais mess-mère shit pis Chris, elle passe la balayeur en balade après pendant 20 ans de sa vie. Non, non, mais nettoyage, ça voulait peut-être juste dire d'aller s'essuyer à la fin. Ils décrivent pas qu'elles... Ils disaient pas en plus que pour falloir recrutement, il y avait déjà une fausse maison de femmes battues. Ouais, en fait... Oh! Je les ai regardées les vidéos de promotion, je les ai regardées pis c'est Alison Mike justement qui fait la vidéo pis qui parraine, si tu veux, dans le fond, c'est comme si c'était une porte-parole en fait de cette maison-là pour... de répit pour des femmes abusées. Non! Fait qu'ils les amènent dans cette maison-là, genre, qui est en... C'était réclusé, là, dans le fond, pis c'est ça. Pis ils disent qu'ici, tout le monde se respecte, ici, vous allez trouver... Tout le monde est en harmonie, tout le monde fait attention à tout le monde, blablabla. On est un brotherhood ou whatever. Ah, tabarnak. Pis... Monsieur le chef de culte est rentré là-dedans ben bandé, pis... C'est ça, ouais. Le loup dans la bergerie. Le loup a bâti une bergerie. Ça a eu, ouais! Il y a un des petits moutons pis il va être je fourre toute la bergerie. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Moi, je pensais... Quand je pensais à ça, je voyais juste la scène à Marseille 881. J'ai la fille qui s'ouvre à la barque dans le char du policier pis... Oh, merci, merci! Pis elle pense qu'il y a un save pis elle ramène à la maison. Ah, bah, bah. Ouais, mais regarde ça. Tu sais, les... Ce monde-là pogne les gens vulnérables pis c'est pour ça que ça marche. Faut que la personne soit vulnérable en base. Ouais, ouais. Comment faire pour juste que les gens vulnérables viennent à moi? Ouais, ouais. Direct, ça. C'est hyper calculé, là. Mais honnêtement... C'est vulnérable. Non, mais tu sais, il devrait juste pogner des itinérants. Ah oui, il est. C'est pas juste des itinérants. C'est dis, vas-y. D'où il est juste gelé. On lui donne une brosse à dents. Viens, je suis ton gourou. Mets mon pénis dans ton arène. Il y a peut-être des critères, cet homme-là. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a juste des critères, ouais. La sélection de comme faut que la personne soit un minimum propre à la guerre. Non, mais Christ, tu as ton sac pis tout le gros truc. Tu sais, du monde, t'es capable d'avoir une douche. Mais tu sais, mais je me demande à quel point, tu sais, mettons, un itinérant serait mieux. Parce que lui, mettons, il est dans la rue, il est secret, pis là, tu lui proposes quelque chose. Tu sais, lui, il sait c'est quoi être dommard. Là, tu lui proposes, mettons, ça, pis il est juste comme, je vais retourner de dormir dehors plutôt que de fourrer des gens de force. Mais là, t'as l'autre personne, tu sais, tu sais, mettons, une petite femme battue, peut-être qu'elle avait une belle vie pis tout. Pis là, elle juste effondrait au fond du baril. Mais tu sais, c'est comme, ben, on va te proposer quelque chose de vraiment de marde. Ah, peut-être que c'est bon pour moi, ça. Allons-y. Et elle va en frapper une en table à protégé, madame. Il ne pourra plus jamais vous toucher. Ah, c'est tellement ça. Ah oui, c'est l'affaire, une des affaires les plus basses que j'entends dessus. T'en veux une autre qui est drôle, l'honestie? C'est quand, c'est cette semaine, le pape, le pape, le pape Frankie Boy, le pape François, là, est sorti, pis a dit à une journaliste que, genre, il y a eu des cas rapportés de prêtres dans des couvents qui, dans le fond, se faisaient des fucking harems avec les nonnes, les soeurs. Ils gardaient des soeurs en esclavage pis en esclavage sexuel dans des couvents. Mais le pape, ça, c'est chaud, ça arrive. Il y a personne qui est surpris. En même temps, c'est dégueulasse. Ah oui, c'est dégueulasse. C'est ça que tu n'as pas vu venir. Mais le pape François était quand même assez progressiste comme pape. Oui, comme pape. L'idée était probablement plus de dénoncer. Je peux me tromper, je ne l'ai pas vu. Il a reconnu le problème, ça, c'était une première fois. Écoute, une première en combien de milliers d'années? Approximativement 2000. Tu sais, je veux dire, ah oui, approximativement 2019. Je suis sûre de voir la madame qui vient juste raconter ça pis le pape qui fait un gré. C'est sacré Bob. C'est clairement juste parce qu'ils ne l'ont pas laissé faire. Je peux-tu venir ici enculé des soins avec vous autres? Les boys, ils diront non, 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 monsieur le pape. Je dirais, mais tabarnak, qu'est-ce qu'ils font des malades? Je n'ai pas fourré personne du monde du temps. Je te garde du nage. Ils vont me venger, ils vont me mettre de tabarnak. Surtout le but qu'ils ne puissent pas fourrer personne, c'est pour éviter la débravation pis tout. Et criss que ça échoue. C'est genre l'absolu contraire. La part, c'est que ça ne fait pas si longtemps que ça que ça a été... Mais ça ne fait pas si longtemps que ça. Ça fait comme 700 ans que ça a été mis en place. Ça ne fait pas 2000 ans, ça ne fait pas depuis le début de l'existence de l'église. Mais ils ont arrêté ça parce que les prêtres devenaient des estis de rockstar qui pouvaient fourrer tout ce qui bougeait. Sauf que là, les prêtres ne sont pas moins du monde qu'il faut tout ce qui bouge. C'est juste qu'à cette heure restent-il au fond derrière des murs barris des petites grosses clôtures sur des enfants pis des soeurs. Nice. Ils vont finir leur vue. Merci. Est-ce qu'il y a un autre qui a un commentaire à faire sur l'exploitation sexuelle? Non. Non, non. Je suis correct. All right. On a fait le tour. All right. On va commencer avec la chronique à fil. Yes! Cette semaine, cette semaine, ben là, j'ai arrêté de boire Marco aussi pendant un mois. À tapette. Pourquoi? Ben, on avait le goût d'essayer ça. Grosse fin de semaine. On avait le goût d'essayer ça. C'est pas du sable. Ça, non. Ben, c'est 0.3%. Ah, OK, OK, OK. En plus, hier, il s'est trompé. Il a dit, non, non, c'est juste 3%. Pis là, Justin, je suis fait, Chris, 3%, c'est pas de l'alcool. Ouais, lui, il m'a trouvé ça plus dans la crise. Ah, wow, OK. Il vient de me dire. J'ai cal la place. Ah, j'arrête de boire. Tu veux-tu goûter ça? C'est 3%. J'ai arrêté de fumer des clopes. Je vais aller m'érouler maintenant. J'ai arrêté de fumer. Je me suis acheté une pipe, est-ce que tu sais? Ouais, cette semaine, en fait, ça, donc, en arrêtant de boire pis faire le party, ben, j'ai eu plus d'énergie pis j'ai... J'ai fait... J'ai fait un top 5 cette semaine. J'ai fait le top 5 des bands les plus weird. pis je me suis rendu compte après que je voulais pas voler quoi que ce soit que les gars du bruit à mes oreilles faisaient, donc je veux juste les saluer. Là, je peux juste présenter 5 bands que je trouve weird. OK, mais t'es vol pas, c'est un hommage. C'est un hommage. Non, 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 ben. C'est pas ça qu'ils font exactement, mais en tout cas, je vais vous les présenter quand même. C'est des bands dans le style genre rock très large, là. Pis je vais commencer avec le numéro 5, c'est le band Phantomos. Peut-être que toi, tu vas connaître certains des bands parce que t'es un astute fucker. Un astute weirdo. Phantomos, en fait, c'est un band de free jazz métal psychédélique où j'aime bien l'appeler la rencontre entre la marbre pis le plancher d'une cafétéria. Fait que je vais vous faire écouter un extrait, là, juste pour vous donner une idée, comme une mise en bouche, là, attendez une petite seconde, ça va vous donner une petite idée. Il y a un silence des boulues. C'est un build-up. C'est ça. C'est ça pendant trois minutes, ta barbac. Je te le jure, je te le jure. J'ai fait un petit peu de recherche. Le frontman, lui, il s'appelle Mike Payton pis il est suivi de trois membres. Ça ressemble un peu à une secte, là, sérieux, quand tu t'embarques là-dedans, c'est quand même bizarre. Les trois membres qu'ils suivent que je n'ai pas pu vraiment reconnaître dans l'extrait, c'est... Il y en a trois. Il y a Slayer, Mr. Bungle pis Melvin, astille. Je sais. Lui, Melvin, a clairement juste pollué son contrat. Ils ont dit « Hey, ça te dérangerait-tu de t'appeler Magma? » Pis lui, il a sûrement répondu quelque chose, genre Chris, je ne trouve pas se tasser des plumes, astille. Pis il a décidé de lâcher le Ben, probablement. Mr. Bungle, je ne sais pas, ça se pourrait-tu que ce soit trois noms de Ben qui se sont donnés? Slayer, Melvin, pis... Ah, c'est un nom de Ben, Melvin. Il me semble que Melvin, non? Ah ben. Peut-être que je me tue. Non. Non, parfait. C'est vrai que j'ai aucune idée. Ah, aucune idée, on fait trop de temps là-dessus. Continue! Au numéro 4, j'ai mis de Throbbing Gristles, j'ai de la misère avec les TH en anglais. Caliste! Pis, c'est ça, c'est un... C'est un... Les Throbbing Gristles, je vais juste vous en faire écouter. Le TH en anglais, ça fait... Arrêtez de voir ton ami. Ah, je pense qu'il est en sevrage. Je vais juste vous faire écouter un petit peu de quoi ça a l'air parce que j'ai pas vraiment... C'est une vraie pérusse. Un pérusse vraiment pas sympathique. C'est de la musique? Ouais! On dirait qu'ils ont enregistré du monde qui parlait genre une foule dans une cafeteria de centre d'achat. C'est fait live. Il y a quelqu'un qui parle dans le micro. Ils font juste mettre plein de délays. Ils font juste continuer de parler. Ils font plein d'astis de grichage. Pis une minute, il y a un beat qui embarque. C'est plein de modulations de même incompréhensible. Moi, je disais que c'était la rencontre entre la techno allemande et son passé militaire. Ça fait aucun sens de voir le monde d'ailleurs dans la foule qui font du headbang là-dessus, genre. Je sais pas si... Il y a des foules pis il y a vraiment du monde qui sont comme « Ah, right, yes! » Mais ils sont tous comme « Ah, c'est-tu là? » Il y a personne qui sait vraiment où est-ce qu'ils s'en vont. On dirait une gang d'aveugles genre sur Saint-Catherine qui ont perdu leurs chiens. Ils sont comme « Christ, astie, où est-ce qu'on s'en va tout le monde avec ça? » C'est weird. Après ça, pour continuer, j'ai mis le numéro 3, le band « Rock Bitch ». C'est un band tout féminin, évidemment, comme le suggère son nom. Ah, c'est féminin, de bon, c'est pas des gradants contre les femmes. Je vais aussi vous mettre... La musique est bien normale, en fait. Moi, je veux juste quand même vous en faire écouter un extrait pour... Tu sais, c'est un band genre... Oh, ouais. C'est bien correct, mais genre, esthétiquement... Au moins, c'est de la musique. C'est un groupe contrairement aux deux autres avant, c'est sûr. C'est un groupe rock gothique, tu sais, c'est un peu... En fait, ils se démarquent vraiment par le look vestimentaire. La chanteuse a l'air comme d'une mariée suicidaire, la clavieriste a l'air un peu d'une sex slave avec des bandes de... Ouais, ouais, tu y vois quasiment à Noon. Un peu. Ça a l'air, il faut que j'en vois ça. Ouais. Puis le restant du Ben, on dirait genre un collectif entre Miley Cyrus, Marilyn Manson puis Lady Gaga. C'est assez éclectique. C'est du monde qui a trop trippé sur Alice Cooper. Ouais, clairement, clairement. Non, c'était vraiment weird. Il y a beaucoup de peau, là. Oui, il y a beaucoup de peau, ouais, ouais, ouais. Ouais, quand même. Ah, c'est très... Hé, t'abarnak! Regarde-moi ça. Hé, t'abarnak! Il y en a littéralement deux qui sont basically à poil. Ouais, ouais. Il y a quatre. Il y a quatre qu'on voit dans le sein. Il y en a une qui est à poil mais peinturée en bleu. Ouais. Qu'est-ce que le gros doux de roux au centre? C'est le manager, man. Le doux de roux. C'est lui qui a le centre pour réadaptation féminin. Lui, il a ce carré en estime. Hé, man. C'est très bien ce qu'il fait. Lui, il sait comment rentabiliser ça, lui, une secte. Contrairement à la gang de fées, lui, il sait parfaitement ce qu'il fait. Ah, oui, oui, oui. Au numéro deux, j'ai mis le Ben Guar. Je ne sais pas si vous connaissez. Le Ben Guar, qui est quand même nice. Je vais juste en faire écouter un petit extrait après l'annonce. Mais ça, musicalement, ça fait du sens. Musicalement, ça fait beaucoup de sens, en fait, oui. C'est vraiment juste pour donner une idée. C'est un Ben métal, mais musicalement, vraiment, vraiment très nice. J'ai-tu l'accès... Bon, donc un Ben métal, tout ce qui est plus métal. Oui, très classique. Oui, mais c'est bon. Moi, je trouve que musicalement, c'est bon. Esthétiquement, par exemple, ils ont des déguisements de monstres. C'est vraiment nice, sauf que c'est juste trop un peu, je trouve. On dirait la rencontre entre Slipknot et la fin de leur carrière. Et puis les mopettes, genre. Oui, oui. Non, mais tu penses que Slipknot, c'est beaucoup, mais eux, c'est genre un autre coach. Oui, oui. Ils sont en plein fucking GM. Oui, mais je les ai vus en show, là, puis je te laisse finir. Oui, oui, oui. Ça va être nice en show, par exemple. Ben, je vais te laisser finir, je vais raconter après comment ça s'est passé. En fait, si je référais à Slipknot, c'est que j'avais l'impression que c'était comme si Slipknot avait fait comme « OK, le clown plein de sang, ça le fera plus. Faut qu'on aille. » C'est vraiment absurde esthétiquement, mais vraiment nice, par exemple, je vous conseille d'aller le voir. En fait, c'est ultra assumé, ça fait qu'ils l'utilisent pour donner un show. Ça fait que Slipknot, c'est rendu un point sur « On est fucking weird, on a des masques, c'est beau en 2019. Ouais, t'es tronche, t'es tronche, mais eux autres, c'est juste comme « Rock and roll, on a des déguisants. » Le chanteur, il a comme un esti de long pénis en serpent avec une bouche au bout et il se promenait avec ça et à un moment donné, il fait juste la mettre vers la foule et il y a genre du liquide rouge, genre de l'eau avec du corps alimentaire qui se pitche dans la foule dans le même et ce genre d'affaires-là. Tous leurs déguisements ont des petits features qui font des trucs. Quand tu le regardes live, musicalement, encore une fois, c'est juste assez bon pour que ça puisse donner un show plus que tu l'écoutes réellement. Ça passe un peu inaperçu comme musique. Ça se tient, des bons musiciens. La vibe est bonne, mais tu ne dis pas genre « Oh Christ, je n'achèterais pas un album, mais en show, c'est fucking nice. C'est un spectacle. » J'imagine, j'imagine. Même les vidéos, c'est comme « Explos » de partout. Ouais, c'est ça. Rammstein, c'est parfois un album au complet. Il y a du monde qui aime clairement beaucoup ça. C'est mon gars qui s'entraîne, mais autre que ça. Mais en show, c'est un Christ de spectacle. C'est pas ça de malade. Ouais, ouais, ouais. Puis j'ai mis au numéro 1 un Ben. J'ai mis, je pense que c'est le Ben par excellence de l'esthétique un peu bizarre. C'est le Ben Kiss que j'ai mis au numéro 1. Le plus, c'est que j'adore Kiss musicalement, mais il faut bien le reconnaître. Donner carte blanche à un styliste de 7 ans, ce n'était pas leur meilleure idée. On dirait que c'est vraiment le rêve d'un enfant qui a le cancer qui est comme, je ne sais pas qu'est-ce que j'aimerais ça être. Je vais être un chat qui fait du drum avec des flammes. Deux extraterrestres, un qui est probablement lesbienne puis l'autre qui est un type. Un qui est probablement lesbienne. C'est tellement la meilleure façon de les... Oh my God, c'est drôle ça. Comme rêve d'enfant, c'est quand même mieux que chanter pour le pape. Une autre façon que j'avais trouvé de le décret, c'est que je trouvais que ça ressemblait à la rencontre entre un cirque puis la section talons hauts chez Chaussures Pop. Moi, ça me faisait penser à ça. Ouais, non, mais il faut leur donner, ils ont eu beaucoup de succès, par exemple, ils en ont vendu en tabarnak de la cochonnerie, sérieux. Ce monde-là, c'est le marcado des Ben Rock, est-ce que tu as déjà vu toutes les affaires qu'il y avait à vendre, des balles de bowling, des épées, est-ce que tu as... Des cercueils? Des cercueils? Chez Costco? Oui! Des cercueils Kiss! Il y avait des condoms Kiss! Tabarnak! Il y avait toutes Kiss. Quand il était là, tout le monde en parle, je me rappelle, il disait, on vend des condoms puis des cercueils puis son espèce de slogan ou la joke pour les vendre, c'est on est là, on va... Oui! Je débute à la fin. Oui, j'ai vu un condom, tu me perds ça dans la vie. Oui, ça faisait pour que les condoms sont troués. C'est quand tu viens puis quand tu pars. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Je suis pas un humoriste, c'est Gene Simmons. Il y a quoi, c'est un business man. Chris, il écrit des lyrics pareils, il aurait pu... J'avoue qu'il y a une coupe de ses lignes de bass qui sont à faire une joke. Clairement, il a demandé à quelqu'un d'écrire toutes ses lignes de bass nice qu'on connaît. Chris, I was meant for the venue, c'est même pas lui qui jouait la bass. Fuck off, sérieux. Ah non. Tu sais, j'ai entendu. Ça se peut. Gene Simmons est plus un homme d'affaires que un musicien. On s'entend. Sa ligne de bass, c'est con. C'est peut-être le picking qui le donne. C'est deux fois même note. T'as pas besoin de changer ta main de position. Même moi, je serais capable. Oui. Sérieusement, je te l'apprends là. Ça te tente, c'est-tu ce ligne-là. Peut-être que j'ai bien été informé aussi. Non, non, ben écoute, ça serait pas de l'alimentaire et dedans, tabarnage. J'ai même pas brossé hier. C'est pour ça que t'es fatigué. C'est de la fatigue. Je vais me faire un café. Quand il a bruit, il a arrêté de boire, il a fait un délirium de Tremens. Tu dois être pas loin d'être là, je pense. Maintenant, sors les chats. Fireball. J'ai... Ça fait deux jours qu'il a arrêté. C'est deux jours de trop. Si tu continues à boire, tu seras pas plus heureux. J'ai vu un... J'ai vu un vidéo sur YouTube de Kiss. Là, ils font comme leur dernière tournée. Ça fait 15 fois que c'est leur dernière tournée. En 2009, j'y ai été voir leur dernière tournée. Dans deux ans, ils vont faire une tournée comeback. Ben oui, ben oui. C'est un coup d'enfant qui crue. Mais il y a les Stones parce que là, c'est supposé être vraiment la fin bientôt. Je pense que c'est le batteur qui prend sa retraite. Ça fait qu'ils pourront comme... Ils veulent pas l'en placer. Ils vont remplacer le drummer. Non, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est que par solidarité, ils allaient juste finir ça. Parce que tu sais, les Stones, c'est quand même le plus vieux band. On dirait l'ONU, hostie. Par solidarité. Non, mais Chris, tu as l'air de dire en Chris. C'est Chris parce que Led Zepp a fait. En tout cas, il serait mal vu d'aller faire une tournée avec un autre dude. Juste en réalité. Non, c'est ça. Mais il y avait juste l'autre dude avant, l'ancien guitariste, je pense, qui était mort, ou B6. Un drummer, Led Zepp, tu parles? Non, 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 des Stones. Ah oui, c'est Brian Jones? Oui, Brian Jones qui était mort. Mais ça, c'était dans les débuts. Puis là, vu que l'autre qui veut prendre sa retraite, ils ont dit « Ah, on va arrêter ça. » Mais tu sais, en même temps, Led Zepp, c'est comme des morts vivants un peu. Black Sabbath aussi, ils ont arrêté, je pense, pour de bon. Ils en parlaient souvent, mais là, ils ont fait leur dernière tournée, je crois, mais Chris, personne ne le croit. Je les ai vus aller faire de la promotion pour leur dernière tournée et ils sont allés à The Price is Right. Mais tu sais, c'est pas un gag, le vrai The Price is Right. Puis là, le gars qui embarque sur scène, parce que je pense que tu gagnes le fait d'aller à The Price is Right, puis après, si tu fais assez de bruit dans le full, ils te nomment pour aller jouer en avant. Puis le gars se fait nommer, il crie, ils sautent partout. « Ah, je suis nommer! » Puis ils font, puis on a une autre surprise, on a Kiss. Puis là, tous les gars de Kiss qui embarquent, t'es genre... On s'en suit? Oui, ils sont tous. Faut les quips, puis ils ont 70 ans. Avec le chac gris. C'est-tu que c'est absurde? Puis ils pendent, puis ils font leur promotion. On fait notre dernière tournée, on va faire une tournée aux États-Unis, on va faire en Europe, nanana. Puis clairement, eux autres, aux années où ça passait, en ce moment, à part les jeunes qui ont des coins plus tard, leurs fans, ils écoutent The Price is Right. C'est le plus flexible. Oh my God! C'est The Price is Right. C'est le monde en retraite. C'est genre... Moi, j'étais comme c'est absurde, mais en même temps, c'est le truc le plus logique, en fait. Oh my God! Parce que, tu sais, mettons, nous, il y a du monde qui écoute The Price is Right. qui écoute Kiss, mais tu sais, de notre âge, c'est pas la majorité, mais du monde The Price is Right sont tous comme Chris Kiss, c'est mon band de jeunesse. Ben oui, c'est ça. Tu sais, même si c'est du monde qui en écoute aujourd'hui, clairement, c'est genre une, une fois, puis ils vont comme « Kiss! » Rock'n'roll all night, yes! C'est bien ce style-là! Mais il est bon de tout, le Kiss, moi, j'étais un astide gros fan de Kiss quand j'étais jeune. Moi aussi, moi aussi. Mais aujourd'hui, j'en écoute plus bien. J'ai eu un trip, mais ça s'épuise vite. Moi, j'ai été bandé là-dessus pendant genre deux ans. J'écoutais que ça. Mais pour vrai, ça rock, tu sais. Surtout, ça rock, le show, apparemment, il est bon, mais c'est ça. En 2019, t'es comme, ben peut-être que je paierais pas 150 piastres à aller voir. Tu sais, Love God, on a compris que c'était ton pénis que tu parlais. Oui. Ça m'a pris cinq minutes pour me rappeler du titre. Finalement, ça a pas punché, mais c'est pas grand. Ah, t'es passé au film euh, pas du titre avec Sean William Scott pis Paul Rudd. C'est ça, quand tu as du titre. Non, c'est vraiment le vrai titre de la chanson. Ouais, je sais, parce que c'est dans le film, il parlait de Jesus. En tout cas, un peu un peu. Mais j'ai un Ben. Ouais, je me rappelais le film. je me rappelais le film. Ouais, pour tes Ben, je pense que j'en avais déjà parlé ici, mais il y a un Ben que je trouve pas assez connu qui est un peu weird. King Jizzard and the Lizard Wizard. Ça, c'est un Ben d'Australie qu'ils font du rock un peu psychédélique, mais vraiment, ça se tient. C'est des vraiment bons musiciens pis ils sont assez connus pis justement, c'est écoutable. Pis ils viennent de sortir une toune qui s'appelle Psy Boogie pis je l'ai écouté pis le clip est vraiment weird. Tout le... la musique est weird, genre comme rock un peu, mais c'est fucking bon, genre. Pis c'est vraiment vraiment bizarre comment c'est... Je vais mettre un extrait juste pour... Genre, ils ont une année, ils ont dit nous, on va sortir quatre albums cette année. Ils ont sorti quatre albums dans l'année pis le dernier, ils l'ont mis libre de droit. Ah, c'est vrai? Ils ont écrit si tu veux te partir une maison de disques pis ils vendent des disques, vois la musique, fais-toi une pochette, fais tout pis vends-le. Ah ouais? Ouais. C'est drôle. On dirait que ça date... Le vidéo en tout cas, on dirait qu'il date des années 80. Ouais. mais il est crissement bien fait, genre pour le... C'est vraiment un bon vidéoclip. C'est juste... C'est là qu'elle est 80 pour vrai. Ouais, ouais, ouais. Ouais, pis même la musique aussi, quand même cool. Ah, mais ils ont fait des... C'est vraiment un des bans... C'est un bans de concept qui est assez cool, comme le très classique. Je fais un album pis les tunes. Tu sais, tu ne spot pas vraiment quand ça change d'une tune à l'autre, c'est juste que tu puisses le jouer en boucle n'importe quand. Mais ils ont fait ça même sur plusieurs albums. Ils sont douze, je pense, dans le band. C'est super créatif, c'est cool, pis justement, ils droppent leurs albums souvent gratuits parce que c'est le genre de band qui produit plus que ce que les gens achètent des albums. On l'enregistre pis personne ne va l'acheter. Chris, man, attends une minute, des albums en 2017, ils en ont un, deux, trois, quatre, cinq. Ils ont cinq albums. Ah bon, d'abord, ils voulaient sortir cinq albums en une année. C'était ça leur défi. Tabarnak, man. Je suis mieux d'écouter le premier parce que le cinquième va commencer à être tiré pour plus. C'est pour ça, il y en a un là-dedans, ils ont dit, genre même si vous voulez le vendre, genre faites-le parce qu'on crée cinq albums en un an. Le dernier a fait, on va lui donner gratis que c'est ça qu'on colle. Ça commence à faire beaucoup. C'est comme les films de Disney quand il y en a trop qui sortent. C'est ça. Le premier album s'appelle Paper Maché Dream Balloon. C'est vrai ça. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est ça. Moi, c'est ça, je le mets tout de suite. Il y a des albums qui font plus de pubs que d'autres, justement. Tu vois, qui sortent des albums sans trop le dire. Quand il y a un album qui est plus travaillé que les autres qui sont fiers, j'imagine que lui, eux, c'est l'album-là, ils font de la pub. Lui, c'est l'album-là, il est nice. On en a sorti quatre autres avant. On sortait des touts, on sortait des touts, mais lui, il est bon pour vrai. Écoutez-le. Ça me fait juste penser, moi, j'ai réécouté l'entrevue à Tout le monde en parle de Norman Lamour. Il disait qu'en 10 ans, il avait sorti 67 albums et il chante en plein de langues. On parle 27 langues. Tu as Nabila Ben Youssef qui est là et ils chantent un dialecte arabe et ils font écouter et tu vois qu'elle est comme j'espère juste catcher un mot, juste un mot et elle ne comprend pas. Lui, il regarde et il est comme vas-y. Elle ne comprend rien. Il y a plusieurs dialectes, je n'ai rien compris. Désolé, monsieur Norman. Elle a été gentleman. As-tu déjà vu? Je ne fais pas du racisme quand ça vient de normal amour. Normal amour qui fait du... Le gars, il est autiste, je pense. Ben, c'est ça. Clairement, personne ne peut dire vous êtes raciste et tu es dans les langues. C'est normal. J'ai des problèmes mentaux. C'est correct. Ah! Si j'attourais Dylan Ward, tu ne verras pas le tuer. Tu comprends. Tout ça, c'était juste pour faire une intervention. C'est juste pour me faire Man, you're retarded. C'est juste ça. Tout le monde m'entend juste pour lui dire qu'il est retardé. Tu es entouré de gens qui t'aiment mais tu es retardé. Tu es complètement retardé. C'est ce qu'on appelle le diner de con, mec. C'est exactement ça. Il met la chanson de la poignée de porte. Martin Matt qui est à côté, il est comme genre c'est excellent. Monsieur, votre travail. C'est quand même quelqu'un qui est rentré dans le folklore québécois. Moi, l'entrevue, je l'ai trouvée parfaite. J'étais comme je veux être ce monsieur-là. Il me l'a poignée de porte. Moi, je vieillis comme lui. Un moment donné, je vais aller faire mon désagréable à tout le monde en parle. Le gars, il est... J'ai entendu qu'il était vraiment des poignées de manteau. Il était croyant. Il vivait le rêve, man, dormir entre la pompe 1 et la pompe 2 au Madrid. C'est un honneur. J'aimais comment il parlait de son homosexualité avec une ouverture, une facilité qui est vraiment rare. On dirait pour les gens de cet ange-là. Il était gay. Oui, en entreux et sans colgé, il était comme... C'est retardé, c'est ça qui te dérange. C'est une anomalie. OK? Arrêtons de le comparer à sa génération. Ça a déjà fait le choc en crut. Il est un anomalie. Préboz que tu le mets dans le tas. Jean-Lenou va virer comme lui à un moment donné. C'est sûr. Il va montrer où est-ce que le Seigneur rentre et ressort en esti. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais sur Facebook, j'ai vu une madame qui commentait sous un article genre de la condamnation d'Alexandre Bissonnette. Oui, oui. Puis hier... Ça a été beau la section de commentaires de ses amis-là. Puis hier aussi, il y a eu un tueur en série en Toronto qui a été condamné à 25 ans à perpétuité. À 25 ans, ça va être libéré parce que tu n'es que des homosexuels. Oui, oui, oui. Puis le commentaire me dit « Bon, on va voir quelle vie vaut plus entre des musulmans de Québec ou des homosexuels de Toronto. » J'ai fait comme... Ah, varnage! Il y a de la rancœur dans son cœur. Mais j'ai écouté quelqu'un à Radio-Canada en parler de ça justement. Genre pourquoi lui avait eu 25 ans puis nous autres, il y avait des différences au niveau de l'interprétation de la loi par rapport à ce qu'eux ont voté dans leur province sur l'application des lois. C'est pas le même crime, c'est pas la même personne. Puis il était plus vieux aussi. C'est pas en fait la même province puis juste cette distinction-là C'est fédéral. D'autres, c'est ultra compliqué le droit. C'est ça. Je le maîtrise pas très bien mais la madame en tout cas qui était là, c'était une spécialiste en droit puis elle expliquait justement qu'il y avait des différences entre les deux provinces qui ont fait que lui c'était 25 ans puis l'autre 40 par exemple puis... Pour elle genre comment tu... 40 ans, ouais. C'est vrai qu'il y a 40 mais c'est parce que la fin c'est qu'il est... De quoi ce que j'ai lu c'est qu'il est plus jeune vraiment que l'autre. L'autre il a eu 25 ans. Pour sa libération qui est inconditionnelle genre il allait avoir genre 87 ans fait que rendu de là ils ont diminué ça un peu. Elle appelait ça la... 25 ans c'est quand même pas mal. 25 ans en prison sans pouvoir sortir 25 ans c'est long en tabarnak. Elle parlait de l'idée de faisabilité d'une sentence en fait puis dans l'idée que le système carcéral canadien lui prévoit remettre quelqu'un tu sais sur pied puis qu'il puisse fonctionner dans la société aussi. Fait que t'as ces deux trucs-là qui font que les sentences Tu sais déjà que le droit c'est compliqué sur quoi un juge se base pour donner une peine là c'est genre un esti de bordel puis ça rentre dans des considérations que le monde en droit il étudie genre de la philosophie comme tu sais de morale de plein de shit parce que justement ça va dans plein d'enjeux puis quand tu lis par contre les commentaires Facebook quand tu dis ces affaires-là Hey, taverna que le monde c'est pas des notaires qui vont commenter là ça c'est certain. Ben il y a beaucoup d'aspects moraux dans le de ce que j'en comprends dans tout ça dans le droit canadien il y a beaucoup de moralité dans le droit donc c'est plus juste foi mais ça devient ça oui exact le droit anglais c'est le même ça fonctionne genre ils ont basically décidé écoutez on va vivre en société puis au fur et à mesure que ça va on va improviser c'est legit de même que le droit anglais fonctionne ouais mais en plus ça m'étonne pas parce que les anglais n'ont même pas de constitution genre ils n'ont pas ils n'ont pas de constitution non je l'ai vu dans un coup en Angleterre en Angleterre ils n'ont pas de constitution écrite c'est juste des voyons de la tradition en fait qui est régie ils ont la Magna Carta qui a été comme signée en 1300 ouais mais ils n'ont pas de constitution c'est comme la chambre des lords en fait quand je parle de c'est quoi la Magna Carta c'est écris ça regarde moi pas de même t'as juste un gros gros un moment donné il y avait genre un roi je me suis dit puis c'était lequel un est petit paumé le roi c'était quelque chose sans terre parce qu'il s'était fait genre planté par une bande de seigneurs rebelles puis un moment donné pour essayer d'atteindre une entente ils ont fini par dire genre ok on va te redonner le pouvoir tu vas redevenir le roi mais il va falloir que tu deal avec le fait que nous autres on va avoir comme une espèce de un peu comme la chambre des lords en fond qui existe encore aujourd'hui mais qui est basically comme un peu une chambre de commune de la noblesse à l'époque où est-ce qu'eux avaient aussi un mot à dire sur la gestion du pays genre des droits de veto entre autres c'est comme ça brisait la monarchie absolue comme il y avait en France à cette époque-là mettons ok aujourd'hui la chambre des lords c'est pour moi symbolique il y a encore leurs droits de veto c'est ça ouais ouais aujourd'hui c'est plus comme c'était à l'époque ils sont tellement proches de la porte en fait que s'ils imposent leurs droits de veto ils vont faire une réforme vu qu'ils n'ont même pas de constitution en plus à ce niveau-là je ne sais pas peut-être qu'ils ont des choses pour garder tout en place mais de ce que j'ai entendu dire en tout cas ils pourraient techniquement juste réformer non ben j'avais eu un petit coup je parle un peu à travers mon croûtez-moi pas dans un travail universitaire non c'est une des seules choses que j'ai vu à l'université qui m'a intéressé c'était ça c'est pas plus ça qui a comme bâti le mouvement d'une monarchie constitutionnelle en Angleterre c'est malade parce qu'à un moment donné quand je suis en France j'avais écouté un de vos épisodes je m'en fais plus qu'un mais c'était vraiment bon puis je marchais je marchais entre les gars de chez nous puis il y a gens qui disaient vraiment de la merde il y a vraiment beaucoup de merde Jeff il est comme non attends c'est de merde Jeff il a dit vraiment beaucoup de merde pour contredire la merde que je t'entendais là t'as Jean-Phil qui embarque puis là t'as l'invité puis tout le monde se contredis en disant non t'as tort puis tout le monde dit de la super merde moi j'ai écouté puis je paniquais j'étais comme oh my god les boys je me rappelle même pas si t'es sur quoi fake it until you make it c'est une même bonne marche tout le monde était très confiant il n'y avait pas personne qui était conscient qui disait de la merde je me sens en danger intellectuellement c'était clairement l'épisode avec Johanny Borat non 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 je vais retrouver deux épisodes avec Johanny Borat un que j'étais pas là puis l'autre que j'étais trop gelé pour parler je vais essayer de retrouver je vais écouter j'allais voir les épisodes j'ai écouté c'est une bonne demi-heure de tout le monde qui est très confiant d'avoir raison oh ouais c'est vrai c'est ce qu'il dit moi j'étais oh tabac je me souviens je me souviens de quoi qu'on parlait tu m'as texté quand je me suis sorti tu m'as texté pour me le dire genre depuis la fucking France pour me dire dude à quel point tu n'avais aucune idée de quoi tu parlais pendant ta chronique on parlait de la guerre en série c'était pas le même épisode c'était un autre épisode c'était de la guerre en série ouais c'est l'épisode où Marco racontait quand il hallucinait des loups ah ouais puis juste avant il m'a dit quand il portait de la guerre en série il n'y a pas si longtemps puis à un moment donné il a dropé de quoi c'était tellement d'importe quoi je suis mis à rire dans l'autopus j'ai fait pause je me suis dit hé 4 Justin là il dit tellement de marre dans tout ça écoute ça Chris t'en reviendras pas j'ai écrit tout de suite et je suis dit à quel point tu n'en as aucune calesse d'idée ah man ça c'est la pire chose c'est l'affaire qui me fait le plus peur je pense la double ignorance en fait ça n'arrive pas souvent parce que la plupart du temps quand on jose je n'ai pas compris on s'entend je dis ça comme si j'avais le savoir mais c'est l'écris d'art mais tu sais je ne suis pas sûr mais je pense que c'est ça mais là cette fois-là il n'y avait pas ça c'était vraiment comme Justin parle non c'est pas ça c'est pas en tout attends j'aime mieux j'aime mieux sûrement que j'avais raison moi je reste dans mon idée je vais vous dire pour être sûr je suis allé voir le mine de Carta je vais vous lire la définition Magno Carta latin pour grande charte désigne plusieurs versions d'une charte arrachée arrachée une première fois par le baronnage anglais au roi Jean Senterre le 15 juin 1215 on s'arrête 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 la revanche de Justin le Magno Carta ouais mais ta référence c'est Wikipédia ouais mais Wikipédia c'est genre pas tant de la marde que ça ben non je pourrais aller le modifier c'est excellent ok regarde on va aller voir les sources parce qu'il donne des liens en bas Marco si tu sais comment ça marche je suis Wikipédia je sais qu'il y a un bouton marqué edit là tu pourrais modifier les dates ok on va aller voir la Magno Carta sur le site de la bibliothèque Jean Herge de l'association internet pour la promotion des droits de l'homme j'ai aimé je sais pas si c'était de bonne source je suis content d'avoir stressé tu sais Justin oh le lien marche pas le lien marche pas t'as peut-être raison Justin on va tous s'abonner à Britannica tabarnak qu'est-ce que ça continue c'est quoi on va se faire shipper des encyclopédies tabarnak en volume hey il va falloir feuilleter les pages pendant qu'on jase tomne-nette celui-là c'est dans le volume 3 il me semble on s'entend anyway je pense pas que le monde va citer 11 beurs dans leurs travaux universitaires faites pas ça si c'est une envie qui vous pogne faites-le si cette envie-là vous pogne faites-le faites-le on ne s'en dit c'est mal en plus la référence de votre page va être 11 beurs le casse épisode 93 à 13 minutes 58 asti ça va être ça genre la référence si vous faites ça envoyez nous une photo puis Marco vous payez la brosse oh my god oh my god ouais 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 ok la première personne qui fait asti oui la première personne qui fait ça c'est qu'il nous envoie la photo on l'invite tabarnak il faut qu'il soit imprimé puis qu'il y ait une note dessus peut-être qu'il ne l'a pas remis à son preuve il faut avoir une preuve que ça a été remis avec notre station dessus genre c'est juste la personne qui fait ça il faudrait l'inviter c'est genre tellement à risque ses études supérieures pour nous autres on l'a dit on est passé un podcast obscur que tout le monde te connaisse le commentaire du prof c'est juste casser ça calisse on se beurre le casse comme dirait le gars félicitations mon chum je trouvais que t'avais des gosses offensés bon ben on continue avec la chronique à Justin ouais parlant de 10 âges de marde ok bien sûr prépare toi de te faire confronter mon calisse préparez vous ok non mais ça vous allez quand même aimer ça ça va dans toutes les directions c'est quand que tu parles des nains de quoi je parle des nains voyons au tabarnak je t'ai envoyé un challenge quand tu peux pas être là j'ai fait le challenge t'étais pas là sur cet épisode là tu l'as pas écouté l'épisode tabarnak c'était avec François Tuzignan pis on parlait des anneaux pis du racisme on a même fait du moche c'était malade c'est vrai c'est vrai vous avez fait ça les boys je l'irai dans la deuxième partie ah oui tu mets du weed but une dose fait du moche ça c'était une crise de soi moi j'étais sombre moi j'étais sombre c'est vrai c'est fini qu'ils nous ont montré les vidéos de Bicoline là c'est comme je m'intéressais à ces affaires alors ça j'ai montré les vidéos du UFC puis j'ai expliqué l'histoire du UFC fait que j'intéressais à mes affaires on était juste défoncés pis on partageait nos connaissances on écoutait des vidéos de Bicoline pis on mettait ça en comparaison avec le UFC 1 pis on regardait genre on comparait la violence ça fait aucun sens de aucun ben il y avait des combats à Bicoline il y avait des combats il montrait des genres de combats pis les stratégies que le monde avait pis tout m'expliquait un peu comment ça fonctionnait c'est des stratégies militaires il y a des générales j'ai écouté cet épisode là pis j'étais tellement excité là j'avais juste envie d'aller à Bicoline ouais vraiment on est down là ouais ok tant peu je t'attends pas t'es dessus ok ouais non fait que je suis de retour c'est bien parti ça ouais ça va super bien écoute moi cette semaine je vais vous parler de mon genre de shit show en général mais on va commencer avec fucking Liam Neeson je sais pas si vous avez entendu parler de ce qu'il a fait cette semaine écoute dans un climat de tension raciale aux Etats-Unis Liam Neeson a décidé sans rien se faire redemander par personne d'aller dans un interview avec une journaliste pis disait qu'une fois quand il était jeune il se promenait avec une barre de fer pour battre des noirs pis il a dit ça tellement elle veut se faire amener sur le sujet t'es-tu content la fois que je le batte des noirs est-ce que c'est ça il y a plus de contexte de quoi parle votre prochain film monsieur Neeson un moment donné il me promenait dans les lignes j'avais une barre d'affaires pis je chassais du nez c'était comme tabarnak ça avait l'air de Die Hard 3 mais il y a l'âge d'être un peu raciste tu sais moi mon beau-père m'a déjà dit quand j'étais jeune je battais des anglais pis j'étais comme mon père m'a dit qu'il apprenait l'anglais de même à Rosemont quand il était jeune il allait dans des ruelles pis il tapait sur des anglais c'est ça c'est la même chose que monsieur dit ça pratiquement la même chose mais non tu sais lui son histoire genre il disait ça pour dénoncer qu'est-ce qu'il faisait quand il était qu'est-ce qu'il avait fait quand il était jeune pis dire que c'était inacceptable mais ça a pas passé de même il y aurait pu je sais pas mettre ça plus dans une situation hypothétique sans genre s'involver lui personnellement tu sais sans dire je voulais tuer un homme de race noire genre mais ouais c'est ça fait que moi de voir cette situation-là tu sais ce qu'il faisait à l'époque c'était complètement inacceptable on va le préciser c'est assez clair mais moi ce qui me fait capoter dans toute situation-là c'est pourquoi t'as décidé d'ouvrir la trappe tabarnak il y a personne qui est arrivé avec une photo de l'époque ou un vieux tweet il s'est pas fait te mettre ça dans la face par le monde surtout que c'était arrivé il y a 40 ans on aurait juste fait comme une autre époque on va juste oublier ça maintenant on est tous au courant que c'est complètement inacceptable non non attends je vais te raconter comment ça c'est possible je sais que c'est l'autre époque mais je voulais toutes les battre avec ma barre je suis dans la rue je criais je n'ai pas réussi c'est mes grands regrets genre les grandes entrevues qu'est-ce que c'est mon regret ça court vite ça ça court vite ces enfants dans l'anglais il y a plus de termes hit c'est comme tabarnak non mais il a peut-être juste voulu devancer un scandale comme quand il sort ben ouais il a déjà dit je n'aurais pu savoir qu'il avait fait ça ça aurait pu il y a 40 ans clairement c'est une personne qui peut vérifier s'il voulait non peut-être un monsieur qui sort du coma il a décidé de m'a frappé puis toi tu es comme ben oui lâcher la morphine tabarnak on est en train de le perdre il est sous-mort le gars dans Taken non non je l'ai fait je vous le dis non non on le croit pas non non je l'ai fait je vous le dis le patient devient agressif je me souviens de l'adresse ça s'est passé j'ai même gardé un échantillon de son sang comme ADN j'ai une calice bien ta gueule ça ça m'a donné une idée de ma chronique c'est pour genre des cas de t'aurais donc dû farmer ta gueule ouais ok on va continuer avec quelque chose de très récent puis ça je trouve que ça l'illustre la situation parfaitement encore une fois en niveau de la politique américaine dans l'état de Virginie en ce moment je ne sais pas si vous savez ce qui se passe mais c'est l'équivalent de regarder une poubelle brûlée pour de vrai c'est malade mental ce qui se passe là-bas ok je vais vous expliquer ce qui se passe au début de la semaine passée le gouverneur de la Virginie s'est fait pogner parce qu'il y a du monde qui ont sorti son album de finissant de l'université qui est comme fin 70 début 80 puis dans cet album-là il y a une photo de lui bien il y a une photo d'un dude en blackface puis un gars déguisé en Ku Klux Klan puis en dessous c'est le nom du gouverneur puis le nom d'un autre dude un dude nowhere là ils sont comme bon ben t'es lequel des deux le gars en blackface ou le gars en Ku Klux Klan c'est un fantôme avec un tableau t'es lequel des deux c'est un fantôme non mais tu sais même à ça c'est un costume d'Halloween tabarnak je me suis déjà déguisé en pédophile ça avait pas de moi un pédophile ouais mais les deux en blackface c'est quand même il était déguisé en Tupac par exemple mais c'était un costume c'est sûr que le gars c'était un vieux rapper non 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 je vais arriver là c'est sûr que le gars soit genre ultra habile puis il fasse non c'était un esclave puis l'autre côté c'est son fantôme quand il s'est fait tuer on dénonçait l'histoire aux Etats-Unis ok toi t'es comme ouais ouais non mais j'ai que ça c'est un fantôme moi même c'est des j'exitants fantômes mais on comprend pas c'est Mario Benjamin qui se déguise en fantôme sur une fucking vidéo YouTube c'était Black Wall c'est de fait mais ouais mais attends ça continue c'est encore meilleur vous êtes tellement à peu près le gouverneur quand ça s'est à peu près dans les médias il a mis il a lancé un communiqué en disant qu'il s'excusait que c'était un comportement inacceptable qu'il regrettait ses actions passées le lendemain il a dit il a envoyé un autre communiqué qui faisait j'ai changé d'idée c'est pas moi qui est dans la photo c'est un petit connu de genre switcher ta stratégie à 180 degrés c'est quand même assez malade ça c'est pire que le costume d'Halloween assume à la limite dis yes ton costume tabardac à ce moment là le procureur général de la Virginie a fait c'est inacceptable tu devrais démissionner là tu m'as fait vous avez raison monsieur le procureur général voyons tabarnac genre le gouverneur devrait démissionner puis ça devrait être le lieutenant-gouverneur qui prend le pouvoir c'est le deuxième dans la ligne de pouvoir mais durant la même semaine il y a du monde qui ont trouvé que le lieutenant-gouverneur de Virginie a été accusé en 2006 d'agression sexuelle et tentative de viol ça c'est plus grave ça c'est plus grave plus inacceptable d'où la métaphore de poubelle qui brûle on a à peu près la moitié du chemin de fait en ce moment vous avez même pas idée parce que l'autre c'est un déguisement dans les années 70 si il était réellement bon qu'il y avait une bonne stratégie il aurait pu faire comme effectivement j'étais vraiment en cave je vais faire je vais prendre des mesures pour contrer la scène il n'aurait plus 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 un costume ça passe entre amis je ne parle pas à la TV ou grosse sortie mais ici j'arrive en QQX clan vous allez voir dire Chris J.F. tu n'es pas gouverneur de la vie oui 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 il était pas en 70 le costume ça va agression sexuelle c'est ça ça passe moins bien en 2006 c'est pas genre c'est pas ok c'était très loin on n'est pas sûr c'était pas en 2006 il y avait des caméras vidéo puis il était condamné mon gars il a été accusé de ça puis pendant un meeting sur la situation avec le monde avec son espèce de cabinet apparemment il aurait commenté à propos de la femme qui portait les accusations fuck this bitch puis ça c'est sorti les journaux ça c'est une bonne façon de recevoir l'empathie du public puis ça fait avec son costume de rapper ouais ouais le costume de rapper c'est pas là encore mais ça s'en vient tu vas capoter god yes fuck this bitch le lieutenant gouverneur est en route vers une démission lui aussi surtout que là il y a une ou deux journées il y a une deuxième femme qui est genre avancée dans la scène publique pour dire qu'elle aussi s'était faite agressive sexuellement en 2004 elle elle avait pas porté blinde mais là elle le fait lui il y a deux femmes qui l'accusent d'agression sexuelle il se fait montrer la porte un peu le troisième en ligne ça va pas bien le troisième en ligne vers le pouvoir c'est le procureur général qui avait dit que le fait de porter un blackface c'était inacceptable ben là trois jours plus tard après que le gouverneur ait été pogné genre avec la photo en blackface monsieur a décidé de s'ouvrir la trappe puis de dire que lui aussi du temps qu'il était à l'université il s'était déguisé en blackface oh bravo il s'était déguisé en rapper pour un esti d'histoire pour un party d'université lui aussi il s'était mis en blackface sauf que lui il y a personne qui était avec une photo parnaque de perte lui il aurait pu former sa gueule ben oui puis il aurait probablement je l'ai violé une fille probablement qu'il s'est dit là tout le monde moi je me suis mis en blackface puis j'ai violé de vie ben ouais puis ça fait une nouvelle nouvelle après j'ai enlevé ça puis t'as juste les deux autres se retournent ils sont comme oh 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 man ça donne l'impression c'est un crime d'aller chercher ce qu'on veut ça donne l'impression c'est l'American dream ça donne l'impression de lever à la nappe puis se rendre compte que tout le monde se crosse au chupé oh 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 putain on fait comme ah ben t'as quelqu'un de toilette qui dit moi aussi ouais il y a personne qui a rien demandé puis il y aurait personne qui a jamais rien su tout le monde a décidé de parler puis là eh oui la Virginie au complet est à prépartir en guerre civile parce qu'ils ne savent plus quoi faire c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi puis c'est tout arrivé en une semaine mais c'est tout des cas de pourquoi vous n'avez pas toutes fermé vos gueules pourquoi vous n'avez pas rien dit mais ça ça n'arrête pas je pense que c'est au Minnesota en tout cas dans le Nord le gouverneur c'est le gouvernement républicain il a perdu contre le gouverneur démocrate quand il est parti juste avant il y avait la majorité ça fait qu'il a changé les lois qui permettaient la nomination des juges de plein de personnes importantes dans l'État c'est quelqu'un qui a qui est rentré il n'y avait plus un crise de pouvoir puis c'est les républicains qui déminent la chambre ça fait que le monde sont tous débarqués dans la rue parce qu'ils ont fait on a voté à majorité que ce soit lui puis toi tu l'empêches de gouverner comme si tu nous entres à l'échelle ça c'est une super attaque contre la démocratie c'est genre legit un genre dans certains pays seraient considérés comme un move vers la dictature un état on ne dira pas ça un état américain surtout le Minnesota tout le monde je ne sais pas si c'est le Minnesota mais c'est dans le coin il n'y a rien dans la constitution américaine qui peut protéger le monde contre de quoi de même non la constitution américaine est l'eux en amnestie c'est sûr que l'épendement fédéral est intense si vous avez mis le 13ème amendement vous êtes capable d'en rajouter un ça va plus ça a pris une guerre civile qu'ils mettent le 13ème amendement quand même l'été t'es en train de péter mon gars tu vas te dis soit tu tues des gens au state où t'as beaucoup de cash ça c'était pas pour puncher c'est juste c'est pas habitué que tu sois sérieux ça va comme par surprise ça c'est la fin de la situation en Virginie moi je compte je suis ça écoute pour tout le monde qui a écouté le Super Bowl et qui a trouvé ça fucking plate honnêtement tune up là-dessus c'est encore c'est tellement meilleur c'est un rat de marée qui remonte jusqu'au président comme le subalterne le subalterne on le sait déjà que Donald Trump qui a genre essayé de violer du monde probablement fait bien de la fraude puis genre il va probablement finir en prison tranquillement il va pas aller en prison je pense il va déménager à Saint-Julie il va déménager en fucking Russie ça serait quand même malade juste pour faire un gros fuck you au state c'est ça qui va arriver mais sinon dans ma prochaine écoute celle-là c'est un de mes all-time favorites dans cette liste-là prochain code t'aurais pu fermer ta gueule c'est Mitchell Blair c'est une madame qui en 2015 a été accusée d'avoir tué ses deux enfants c'est quand même c'est correct on comprend ses motivations ce que je comprends moins c'est ses motivations durant le procès pendant que son troisième enfant de 8 ans était en train de témoigner donc à la barre des témoins en train de raconter c'est ce qu'il voyait au moment où sa mère tuait son frère et sa soeur elle a décidé de se lever de faire des fuck you à tout le monde puis de dire tout le monde veut le savoir ben oui je l'ai tué la petite tabarnak ouais ouais wow ouais ouais fait que le puis toi qui t'es moi ferme ta gueule Steve va faire ta jambe c'est ça c'était pas voulu elle a juste décidé de décollisser son fort Steve ouais un grand coup de pied dans la neige c'est ça qu'elle a fait si on avait un COVID ball ben merci il a travaillé pour arriver ben t'sais tant qu'elle perde fait ça de manière grandiose ouais ouais je l'ai tué la petite calisse oui j'avoue je les ai tués elle les a tués la petite conne ouais ben c'est au stage je pense pas qu'elle a dit la petite calisse ouais ouais c'est un little conne c'est pas mieux ça finit par pas mal fuck you mon père me trompait avec elle non pas mon père mon mari tu aurais pu être son père aussi ouais ouais je suis trop fatigué pour dire quoi que c'est ça c'est quand j'ai lu ça j'ai fait ben voyons donc tu parles de tirer une balle de 12 dans le pied fait que dans le prochain prochain dans la liste ce n'est un celui-là il est plus connu plus connu c'est Marie-Antoinette femme du roi français Louis XVI qui aux alentours de 1789 au moment où la population entière de France était dans les rues a joyeusement chanté à mort la monarchie parce qu'il n'y avait pas de bouffe puis que tout le monde crevait de faim puis qu'il n'y avait pas d'argent pour personne je sais où tu t'en vas genre vite vite le prix du blé a augmenté c'est acheter une miche de pain qui est comme la bouffe de base en France même à cette époque-là coûtait une crise de fortune tu peux plus t'acheter du pain tu bouffes pas tu t'achèteras pas de la viande c'est certain je sais où c'est pauvre honestie Marie-Antoinette se faisant dire par ses conseillers et tout que le monde crève de faim puis ils veulent tuer la monarchie a décidé ben là il n'y a plus de pain qu'il mange de la brioche wow qui mange de la brioche complètement le fait comme non le problème c'est pas exactement le pain je pense qu'elle a dit qui me mange de la brioche je pense que c'est ça qu'ils ont dit mange moi le cul tabarnak le fermier qui a faim travail aïe hostie fucking malade wow ça aurait été sick en crise mange du sable tabarnak elle a été malsuité tout ça ah ouais ah non pour moi je sais qu'on réinvente l'histoire puis c'est ça ah ouais on réécrit ça c'était mange moi le trou de cul jusqu'à la plotte c'est ça qu'elle a dit tu vois ça trop c'est vrai l'espace entre les deux entre ton bal-sac puis ton amus je sais pas le green le spot le spot le spot le spot ouais parce que on en a déjà parlé ici non mais le spot parce que c'est pas les couilles puis c'est pas le cul c'est entre les deux le spot mais c'est pas moi qui ai inventé ça ouais je pense pas toi non c'est pas moi je déteste ce terme là ça me rappelle quand j'étais petit avec mon petit chien on dirait c'est comme une joke de la merde fait qu'à toutes les fois quelqu'un me demande c'est quoi le nom je sais qu'il y a du monde qui appelle ça de même puis je veux pas le dire je sais pas moi le pire je me doutais que c'était pas un terme scientifique mais j'avais pas le background de cette expression là fait que je suis comme tout ce que ça se pose je sais pas c'était quoi moi j'avais la référence à la bassine remplie d'eau chaude j'avais pas comme ouais j'essayais de faire le lien puis j'étais comme c'est pas attends non non c'est pas un jacuzzi ok ça pique à la même place le fait que Marie-Antoinette va se faire manger ça ah ouais elle s'est faite grignoter le cul en esti surtout au moment de se faire guillotiner la grande conne d'où le goût de cannelle sur les petites brioches non c'est ça aurait été hot qu'elle parle au gars qui va aller délivrer le message au peuple lui il est avec sa place son morceau de papier comme allez-vous dire mais rentre-toi qu'il mange le cul ouais non mais qu'il mange le cul t'écris ça euh et bien qu'il mange de la brioche c'est beau Marie je vais apprécier votre votre grande bonté oh wow sinon dernier dans ma liste ça c'est plus un cas de vous auriez dû ouvrir votre gueule c'est durant la guerre entre les États-Unis et l'Espagne on est encore en pleine époque coloniale dans les années fucking 1800 euh l'Espagne a décidé de en fait a oublié de préciser à une de ses colonies la colonie de Guam qu'il était en guerre fait qu'au moment que les États-Unis sont débarqués avec leur bateau de guerre sur l'île puis qu'ils sont mis à tirer du canon le monde de Guam ils n'ont pas fait ah ben ok on se fait envahir parce qu'on est en guerre ils ont fait ah ben ils nous saluent ils sont contents de nous voir fait qu'ils ont ouvert les portes puis ils ont fait ah venez-vous en venez-t-il puis les Américains ils sont rentrés ils ont tout cassé puis ils ont tout pris en prisonniers de guerre ça s'est super bien passé pour eux autres hé c'est des chums ils ont des canons pis tout pis t'sais ma maison vient de tomber sur toute ma famille tu vas peut-être être content de nous voir il nous a dit salut il nous a dit c'est je connais pas le rumeur c'est un feu d'artifice qui parle dans mauvaise direction c'est correct j'ai juste mal aimé leur réaction c'était vraiment non pas amis mais ouais tout a fini ben amis parce que c'est devenu juste une colonie américaine pis ils ont pu écouter du coke oh zuc ah ouais on fait tabarnak ils parlent pas espagnol tabarnak je veux plus de ça bande de latino alright c'était ce qui mettait fin à ma chronique merci pour ta chronique c'était délicieux je vais continuer avec Moué j'avais comme une demi-chronique pis une anecdote oh yeah c'est le cas tu as l'air de te tâter tu sois exactement comme Normand Brathwaite entre deux burnouts ben pourrais pourrais je suis fatigué c'est sérieux c'est l'équivalent d'offrir à un enfant genre la tête d'un chien pis son cul genre dans une boîte faire comme je t'ai acheté comme un chien pas littéralement mais ce serait un peu psycho de faire ça il veut juste pas compter sa joke j'aime vraiment mieux la demi-chronique pis l'anecdote non j'aime mieux le chien j'aime mieux le chien ah ouais ok ouais c'est drôle ah mais ça pue le style ouais mais on fait bander ouais un gros merci à Gab Viau qui m'a envoyé une idée de chronique qu'est-ce qu'on ressent toi Gab Viau oui 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 qui va revenir d'ailleurs sur le podcast ben oui ben oui parce que ça a pas marché on avait enregistré quelque chose ah ça c'est la soeur à Viau ça c'est doux son nom de Gab Viau ouais ouais exactement c'est les pires campagnes gauf en demi que j'ai pu trouver sur internet c'est une bonne idée c'est quand même c'est vraiment une bonne idée c'est la bonne idée en numéro 1 c'est Angelo qui veut l'école de Limbourg ouais Angelo qui veut ramasser 20 000$ pour être capable de marcher je sais que c'est sale parce que je le connais même pas ouais oh wow c'est vraiment ça non 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 ben non Chris c'est comme c'est comme c'est tout le monde on est comme Chris tu fais pas les jambes d'un robot il va être capable de marcher c'est comme tabac on est comme on lui donne il veut un jour se tenir debout y'a-tu quelqu'un qui va arrêter de donner du cash puis qui va y dire quand même alors ça l'aidera pas c'est pareil à partir du coup je serais ça se passera pas sorry le premier c'est le rapper B.O.B. que je connais pas qui est défiant la science et toutes les recherches qui ont pu avoir été fait et est profondément persuadé que la terre est plate c'est lui qui a fait Magic non I got the magic in me oh j'ai fait une diss track pour dire que la terre était flat qui s'appelait Flatline puis que fucking chose Chris Jean-Blanc M&M 50 cents non l'officier Neil deGrasse Tyson oui Neil deGrasse Tyson a fait une diss track lui aussi qu'il l'a appelé Flat c'est Flat to Fact genre tu sais comme blow à au fait pour éduquer le monde sur le fait que la terre est pas plate non mais parce que ça c'est extrêmement absurde moi j'ai connu un dude qui pensait que la terre était plate c'était extrêmement absurde mais c'est parce que c'est juste pas logique si elle est plate vous que c'est la lumière voyage si on voit des étoiles qui sont loin si la terre est plate techniquement t'es supposé voir la lumière de toutes les grandes tours à travers le monde n'importe où sur terre à peu près si t'es précis là tu peux me dire mettons une maison de cash ben Chris va juste sur une montagne un peu plus haut t'es supposé la voir ben t'envois pas non mais c'est parce que il y a des nuages ils ont compris semaine à renaissance quand ils ont eu des télescopes et qu'ils ont décidé de regarder les bateaux au loin tu te rends compte que même si tu zooms sur le bateau il finit par disparaître ben Chris la tête va être ronde c'est quoi que le gouvernement essaierait de nous cacher non non elle ronde je veux pas qu'ils se rendent compte qu'elle est flat ça c'est souvent du monde que leur vie est un peu misérable c'est un gros complot que leur faute souvent des stoners de sous-sol la vérité la capacité de survie que cette théorie-là elle a tu la crises dans le bois dans le noir pis elle survit pas de bouffe pas rien personne se base sur rien jamais c'est fou comment ça peut survivre longtemps cette crise de théorie-là il y a des théories contre les vaccins t'as juste à regarder regarde la lune t'as-tu vu juste une ligne sur la lune non c'est tout le temps ouais c'est ça ah non parce que la lune elle est ronde pis il y a oui ben oui c'est pas c'est un plateau mais pas la terre la terre est plate non c'est ça eux ils voient ça comme si t'étais dans le fond d'un verre comment eux ils voient ça comme si t'étais dans le fond d'un verre comme si nous autres on est là ici pis tout le reste de l'univers là c'est normal que le reste soit ronde ok nous on est le fond de l'univers on est le commande en arrière la théorie on est le commande en dessous de la terre c'est l'enfer je suis sûr qu'ils s'entendent même pas tous là-dessus ah non mais moi je me suis informé parce que j'avais des vrais débats avec cette personne-là pis je voulais pas juste dire la NASA le dit fait que là j'appelais des trucs qui sont juste trisement logiques c'est pas bien compliqué pis il y a un motherfuckin que lui est allé au top de l'Everest pis au top de l'Everest c'est ta voix à la courbe de la terre pis c'est pas un dude de la NASA c'est pas un esthiste scientifique c'est un dude ah non mais ça il me dit ouais avec la lentille il a fait une journée c'est un club c'est un proposé la NASA le proposait à un des deux genre les plus influents 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 pour la théorie de la flat earth il voulait le chipper dans l'espace on envoie du monde on va t'emmener toi pis tu vas le voir c'est rond il a fait il a dit ouais non finalement je vais pas il va pas parce qu'il va penser qu'il va se faire tuer ils vont penser qu'il s'en débarrasse parce qu'il va le tomber dans l'espace il sort d'une bonne place faudrait pas un corps il y a des physiciens c'est du CGI Chris c'est une vite il y a des physiciens qui ont pris la théorie de la relativité pis qui ont calculé la force gravitationnelle aux extrémités d'une terre plate on tomberait à gauche ah ouais ben si combien serait la force pis je vais pas m'embarquer parce que je suis pas je suis pas un pro de ces affaires-là ben non disant de la mort en gros c'est cave genre ça serait tellement fort qu'il y aurait rien genre rien aux extrémités d'un disque pourrait genre exister ça serait trop fort il y a combien d'années de gens qui ont travaillé là-dessus tu sais je veux dire non en fait oui meilleure affaire que ça pour quelqu'un qui va me dire que la terre est plate je veux qu'il me réinvente la théorie de la gravité je veux que tu me réinvente la gravité c'est pas une théorie par exemple c'est une loi ah une loi excuse-moi mais t'es obligé genre de reprendre tout ça pis en fait de tout démolir pourquoi la gravité il va me dire la gravité si tu prends la relativité visiblement si tu prends genre l'idée de défaire une grande règle de la physique genre il va falloir que tu prennes la responsabilité de me réexpliquer tout le reste c'est ça c'est plate mais oui c'est ta responsabilité maintenant désolé il réexplique tout pis on est genre ah ben il a fait Christ fais juste me réexpliquer la gravité mon tabarnak tu sais en tout cas je vais toujours me rappeler c'était genre un affaire j'avais vu sur internet pis c'était imagine tu un jour que si t'es dans une convention de de flatart pis que tu leur dis non la terre est l'onde la terre est l'onde pis ils décident d'être kidnappés pis tout ce que tu les entendus avant que t'assommes c'est garoché là genre dans le vide au bout il va dire comme oh shit il avait raison il savait où moi ça arrive tu sais le goût de la taille il est là on le crie ça met tout le temps au point on les traite de cave mais imagine on meurt pis là on arrive on meurt pis là on ouvre les yeux on est au paradis pis on est comme ah tabarnak pis les communs pis en plus la terre est plate t'es comme ben non c'est impossible ben t'es-tu dans l'espace ben non la terre est plate les américains sont jamais allés sur la lune ben fair enough tabarnak Alex Jones l'avait dit le mur de glace c'est vrai le mur de glace il fait comme ouais mais t'as vous avez pas écouté le retour de Jésus il avait parti une émission d'informations pour tout vous ramener dans le droit chemin ça s'appelle Infowars ah non c'est c'est dangereux c'est juste c'est calme moi si je meurs pis t'as le dieu qui est devant moi j'ai dit fuck you man t'es pas dieu est-ce que tu crois en moi toi crois-tu en moi tabarnak je vais te répondre j'aime le bomme qui dit faut que elle se mange la marge c'est pas mon père c'est pas mon père techniquement oui je vais pas la ramasser ma chambre c'est vrai techniquement je suis j'avais papa salons culé ah ouais ouais c'est dans son lait beau gougou je t'appellerai jamais papa le gout de 43 ans je t'appellerai jamais papa il dit ça c'est hors de question que je l'appelle papa ben je m'attendais pas est-ce que tu l'appelles papa c'est-tu que c'est malade c'est la crise finalement le gars il s'est parti à un go find me pour en septembre 2017 pour répondre la bonne nouvelle le but de sa campagne était de ramasser un million de dollars afin de lancer un satellite dans l'espace pour pouvoir prendre des photos qui sont calissement pas du CGI pour prouver que la terre est bel et bien plate là il s'est tanné il n'avait pas le budget il n'avait pas non plus les ressources il a juste fait genre alright je vais le faire au CGI le petit disque il y en a plein qui ont essayé des flat earthers d'envoyer des fusées dans l'espace mais à cause que leur pensait que la terre est plate ils l'envoient en ligne drette c'est impossible ça marche c'est impossible physiquement parce que la terre est ronde caliste pourquoi ça courbe je pensais que j'étais un génie ben non t'es pas un génie désolé t'es pas une personne extraordinaire qui a débunké toute l'histoire physique de la terre non mais t'en as une vidéo de même je te jure c'est tellement calme c'est genre il attache une caméra après un ballon t'as pas besoin d'envoyer une fusée que dans l'espace un ballon ça peut monter fucking haut puis tu peux avoir des images puis genre tu vas pouvoir la voir la courbe de la terre facilement ils envoient le ballon le ballon monte ils ont les images ils reçoivent ça sur leur feed puis ils font comme tu vois la courbe de la terre ils l'ont puis ils font comme ah ben tabarnak la NASA a hacké notre caméra ben oui c'est sûr arrêtons de mettre l'énergie là dessus ça sert à rien c'est un roi de marée d'un style d'épais puis le mur c'est les gens qui ont étudié pour vrai des affaires qui existent c'est l'équivalent c'est l'équivalent d'un loser qui se trouve tonner des défaites pour rien faire dans la vie ouais ouais exactement exactement comme la semaine passée c'est Tommy c'est quoi son nom de famille Tommy Godet Tommy Godet qui est incroyable d'ailleurs remercie encore d'être venu il disait il parlait des paquets de cigarettes puis il disait genre ben non mais ça c'est un problème de société les cigarettes qui traînent à terre dans les rues le monde les ramorce pas parce que c'est un problème de société tout le monde met le blâme sur tout le monde c'est vrai ça a peut-être pas rapport finalement qu'est-ce qu'on parlait ben sûrement pas puis en plus ça a été dit la semaine passée ouais ben je voulais juste en dire que ça a vu à mon bon ami mais Tommy il adore les flatterter aussi ah c'est clair je sais pas si vous n'avez parlé mais c'est les fans il a fait un vidéo dans Tollson en disant regardez c'est toute plate genre vraiment comme un des petits câbles sinon aussi il y a une grosse collée zolette de New York qui est parti une campagne pour qu'on l'aide à effacer une grosse erreur de jeunesse en effet la jeune femme demandait d'avancer entre 800 et 1000 dollars pour enlever son tatou qu'elle avait dans le front oh ça barman qui lui bloquait beaucoup de portes pour avoir obtenir un emploi c'est quoi le tatou elle avait un magnifique 420 tatoué dans le front tabarnak c'était assez épais pour te le faire tatouer je m'excuse je suis là-dessus de débrouiller pour l'enlever ben oui ben oui c'est sûr que le monde quand il lit ça sont genre j'allais lui donner de l'argent ben là vous fiez ça c'est même ton autre rôle tu vas lui mettre 1000 piastres dans les mains à ce fille là à place de genre donner de l'argent pour qu'elle puisse se le faire enlever je vais prendre 10 fois plus d'argent je vais m'acheter un billet d'avion je vais aller à New York je vais trouver la fille juste pour voir ce tatou là live Justin Vasily Justin Vasily de coucher avec juste pour faire comme 420 est-tu ta foi en plus on le voit ici il est dégueulasse sur tatou quel est-tu de paix c'est même pas l'islam quel tatoueur qui a accepté de faire ça je sais pas mais quel tatoueur c'est clairement pas de d'effic on dirait que c'est le fait elle-même il a mis plus de cash puis il a dit oui un tatoueur qui a reçu 1000 piastres puis il a dit d'accord c'est clair on la salue c'est un gars qui est parti un goffant de me afin de ramasser de 325$ pour s'acheter un billet d'avion pour pouvoir aller fourrer un booty call ah mais ça c'est drôle c'est drôle c'est marrant ça c'est comme le kickstarter j'aurais donné 5$ juste faire comme alright donne nous des photos au moins la photo que j'ai vue dans le fond j'ai trouvé plein de cas de tout ça puis je voyais sa photo était marquée après 4 jours il avait déjà ramassé 300$ quand même c'est aussi simple que ça il va faire la même affaire bien pareil sûrement le gars il devait avoir les chums il devait être connu mais tu sais mettons un humoriste d'une petite ville aux Etats-Unis il fait ça il fait le gag mais c'est bon c'est un bon gag c'est plus un est-ce que vous aimez genre ce que je fais allez donnez-moi il doit y avoir tellement de fraudes sur GoFundMe ça doit être l'enfant je connais un gars qui a fait un GoFundMe pour payer son voyage en Thaïlande puis j'étais comme tu es genre t'es une naste de marbre c'est genre c'est un voyage humanitaire qu'il allait faire ah humanitaire ouais mais au final tu es avec tes amis qui te demandent veux-tu m'acheter du chocolat ouais j'étais comme c'est le genre voyage humanitaire que quand tu payes pour en réalité c'est pas vraiment des voyages humanitaires puis là j'étais genre ouais ouais d'autres commas genre tu vas aller bâtir un voyage humanitaire c'est une business ce voyage en Thaïlande au final je vais aller le parler à ces gens-là je vais aller m'instruire sur la civilisation c'est des humains ces gens-là non mais c'est vrai si la personne travaille 4 heures sur une semaine à bâtir une école il va revenir ici il va dire qu'est-ce que tu faisais en Thaïlande c'est comme ah j'ai bâti une école c'est sûr que c'est ça qu'il a fait la crise de semaine on s'entend là le highlight c'est j'ai été une crise de bonne personne 4 heures après ça j'ai été me virer une brosse puis j'ai fourré un jeune à base le modèle tu sais quoi le modèle de business des voyages humanitaires comme ça c'est que mettons le voyage coûte 5000 eux t'amener là-bas puis te faire vivre dans le resté de village ça leur coûte 2000 mais ton voyage coûte 5000 donc il y a un 3000 piastres qui s'en va à la business du voyage humanitaire puis eux prennent cet argent-là puis pendant que toi t'as des beaux moments de feel good puis tu prends des selfies avec des enfants d'une autre couleur de peau que la tienne essentiellement ça eux prennent le 3000 piastres puis peuvent le réinvestir de un en marketing c'est sûr mais aussi dans la communauté puis faire un vrai changement peut-être faire réparer le fucking moi j'ai vu des compagnies qui au contraire prenaient l'argent puis s'arrangeaient pour garder la communauté pauvre elles faisaient des villes genre ultra pauvres c'est comme oh mon dieu je les ai tellement aidés ça devient des joues regardez c'était construit c'est même pas la même ville c'est t'es 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 genre t'es genre le client d'une espèce de drôle de mascarade assez blanc et eux là les kids là sont habitués ils envoient passer en crise des touristes blancs qui viennent là pour avoir des beaux feelings ouais ouais ils passent ça pendant eux passent ça le touriste passe là genre une semaine ou deux eux sont là l'année ils envoient combien ça veut dire ils envoient 25 groupes de touristes passés venir faire des murales tabarnak c'est weird c'est vraiment genre un zoo puis ça te coûte 5000 piastres ton billet pour aller jouer c'est le modèle de business c'est ça ils te vendent du feel good puis toi tu leur donnes tu finances leur communauté quand tu y penses deux minutes si t'as aucune crise de formation dans rien puis tu t'en vas dans des pays avec des problèmes complexes à quoi tu sers à quoi t'aides pour vrai ils sont capables de la peinturée le rosti de murat ils sont autant capables que toi c'est pas le problème c'est qu'ils ont besoin d'électricité et d'internet ils ont besoin de vaccins ils ont besoin ils ont besoin de monde pour vacciner leurs enfants en fait c'est-tu comment donner des vaccins non bon ben qu'est-ce que tu fais là ils font ce qu'ils sont capables de faire eux-mêmes mais qu'ils s'entorchent parce qu'ils ont fait tout le tambo c'est qu'ils posaient des fenêtres sur leur école ils s'en calissent ben c'est ça ils ont besoin il y a des chats passés t'as la moitié d'un deck en sciences humaines t'aideras pas personne là-bas non ils ont besoin d'un chat passés sociaux ils ont besoin juste de souveraineté ces gens-là genre c'est-ce qu'ils sont souverains de ce qu'ils ont genre c'est t'sais j'avais vu une fois un dessin là-dessus puis bref c'était disait d'un côté on prend les diamants l'or puis de l'autre côté on lui donne des scènes noires avec l'UNICEF genre ben c'est que les succès c'est genre comme c'est nous qui les volent c'est nous qui créons la pauvreté puis en échange on va envoyer du monde vous aider là le problème est plus complexe pour que le problème est très complexe là donc clairement c'est très dans le sens le problème est plus complexe c'est qu'est-ce qu'un jeune au cégep est capable de faire tu payes 5000 piastres c'est ça avec rien comme connaissance dans la vie pense deux minutes en quoi tu peux aider genre va jaser avec la Belgique pour voir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour l'économie locale de Belgique je sais même pas s'ils ont une colonie encore là-bas non mais ils en ont eu puis c'est des rigolos et ils vont en parler dans ma chronique oh yes ok ben bon je veux-tu aller au dernier puis si le dernier est ordinaire un peu après avoir organisé une manifestation anti-islam incluant des fusils d'assaut puis des chandails racistes un nazi de phénix anti-islam j'avais compris anti-islam moi aussi une manifestation anti-islam contre un grand coeur malade la poésie ça devrait pas on ne l'avait pas tes voyages en train c'est ça leur revendication son cas c'est un nazi de phénix qui s'appelle John Ritzheimer je le sais pas c'est un nom de scène sa photo c'était lui de côté avec un drapeau américain en arrière un nom de scène c'est un immigrant de deuxième génération puis il se prend pour genre pour un invité là par drapeau américain tu veux dire l'ancien drapeau au sud John oui oui c'est ça c'est là avec un X dessus oui 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 ok ok ça je me disais ok il réfléchit au fait qu'il avait peut-être maintenant besoin de protection après ça après la c'est un nazi oui c'est un nazi puis qu'il a organisé aussi une marche anti-islam genre fait qu'il s'est dit qu'il pourrait avoir besoin de sécurité fait qu'il a donc starté une campagne visant à amasser 10 millions de dollars pour protéger sa famille ben finalement la campagne elle a duré 6 heures puis la compagnie a juste fait nope non shutdown sorry mon gars ben je peux faire la dernière dans le fond mais vite au pays c'est Adam Dolgin qui est parti une campagne pour qu'on lui verse un salaire afin qu'il reste un stay at home dad pis là lui il disait qu'en échange il allait faire un blog parce que c'est vraiment intéressant ben oui merci d'ailleurs pis il a dit qu'il allait prouver à toutes les mères de ce monde qu'un homme aussi est capable de cette table c'est que c'est con oui oui c'est ça avec un salaire voyons donc y'a-t-il une mère qui a fait un go-fun-me pour genre juste s'occuper de ses amis c'est tout ça qui a mis ça en question non un homme serait pas capable de faire ça surtout que ça existe du monde qui font ça mais qui s'arrangent par leur crise de moyen c'est ça que je prends pour Rosa Parks esti oh wow ben t'sais quand tu y penses genre si t'es une stay à ton mom ou dad t'as déjà un go-fun-me payé entièrement par ton conjoint on se mentira pas ben oui ton salaire si tu manges pis que t'as un toit ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui paye pour ça c'est ça ton salaire t'en as pas besoin d'un si t'as le wifi présentement pour faire toute cette marde-là t'es correct tu devrais être correct t'as une connexion internet bon ben t'as l'air d'avoir une belle vie fille avec Kickstarter t'es obligé de remettre de quoi au final aux gens qui te donnent du pognon pis si c'est une fraude quelque sorte des moindres te poursuivent tu peux pas ben oui parce que ça serait trop facile c'est un coup de fenduit c'est la charité tu peux littéralement faire hey donne moi de l'argent pour me donner de l'argent pis tout le monde te donne du cash ben t'as du cash qui rentre pis tant pis pour leur gueule oh wow bon ben c'est ça c'est peut-être une anecdote ah ouais ouais donne ça dans ton PC ok ouais je me suis fait un petit peu gangbang par la police de Laval yes hier ouais genre ils l'ont enculé non mais il faudrait peut-être on va fermer le micro pis on va en discuter Marco parce qu'on a création sexuelle c'est pas ici que ça doit se passer non mais on va faire ça en public on a pas lu ça non non pour vrai c'est vraiment sale parce qu'en fond il est géant parce que pour faire une histoire je fais un j'avais juste la pote habillée de même je le sais ton estime manteau rouge tête de sucre une évisation on trouve ça ah c'est clair asking for it quand t'as baissé ta fenêtre y'as-tu fait yo non mais c'est ça dans le fond je faisais un client dans mon char je suis en train de le sucer ils sont arrivés on en veut nous autres ici on en veut estime fait qu'ils vont gangbang mais de quoi ils t'ont gangbang tu sais quoi ils t'ont enculé non mais tu vois tu vas comprendre genre pour vrai je revenais de faire un client avec le camion dans le fond pis il manquait du stock fait qu'il fallait que j'en revienne en tout cas en gros je passais sur une rue et sens inverse je vois sur un stop il y a comme 6 chars de police avec du monde arrêté pis je me demande ce qui se passe ça un peu pis là j'arrive au stop d'après je suis comme on crie son dirait un policier sur le coin pis je vois qu'il y a une boîte à lunch pis qu'il attend le bus pis je fais ah c'est pas un policier finalement pis là je m'en vais pis là en revenant il faut que je repasse par le même chemin mais j'oublie ça fait que là j'arrive au premier stop pis je fais genre pis en plus c'est une rue c'est une rue qui a à peu près un stop au 200 mètres pis la rue est assez longue pis c'est un gros boulevard genre tu sais il y a comme 3 voies par côté fait que tu sais c'est vraiment un Estini à tiquette genre j'arrive au deuxième stop je m'en rends pas compte de rien j'ai juste le policier qui arrive qui me fait signe qui me dit de me stationner pis je vois qu'il y a d'autres chars de stationner je fais qu'est-ce que c'est que j'ai fait il y a mon collègue qui t'a intercepté à l'autre stop avant il m'a complètement immobilisé le véhicule ça veut dire que le gars qui a acheté sa boîte à lunch dans l'abri d'autobus il appelle l'autre avec son CB pis il donne ça pis en haut de ça genre c'est que il y a 6 policiers à donner l'étiquette en avant de moi il y a un char pis l'autre bord de la rue il y a 2 autres chars qui se font donner l'étiquette là le policier finit par venir me voir il fait ouais by the way mais que eux autres s'en aient tu t'avanceras pour faire de la place ah tabac il y en arrêtait sur la rue il y en arrêtait sur la rue qui était à côté parce que c'est le coin de rue le plus meurtrier de toute Laval ce stop là il y a des morts puis finir c'est des barouettes de morts non non c'est stupide tu sais quand ils disent genre ouais on anticipe beaucoup de voitures en ce moment parce que non non c'est tabac au début j'étais genre ouais ouais peut-être j'ai utilisé le terme gangbang un peu rapidement non et non 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 et non c'était dégueulasse genre je te dis il y avait 5 chars d'arrêtés pis il me dit avance pour faire de l'espace il y avait une autre rue aussi où ils mettaient du monde les autres étaient 2-3 si tu arrêtais les chars pis il était 3-4 dans les chars à donner des sillettes c'est dégueulasse ils ont fait un quota du mot complet ah ouais pour aller clander dans leur chars c'est dégueulasse on paye leur salaire pour qui nous pour qui genre ben oui dis-moi comment on paye leur salaire les policiers de Laval pis de Repatigny c'est comme les pires parce qu'ils ont rien à calisser à part ça t'sais à Montréal c'est pas payé ils font pas chier parce qu'ils sont occupés est-ce-t'il y a l'autre qui essaie de piquer un autre un incinérant en train de faire un genre de blackout qui veut se vomir dessus fait des petits traps comme ça mais l'ongueil apparemment que ça brasse en crise j'en ai mis qui est policier là pis il dit genre vraiment ça dépend des coins parce que les gens pauvres de Montréal ont payé moins pour les loyers ça crie sur un camp à l'ongueil ça brasse apparemment mais c'est pour ça que je suis quand même étonné tu mets toi à Sainte-Julie t'as trois policiers ils savent pas quoi faire parce que ça fait une semaine qu'ils tournent en rond ouais mais c'était à Laval c'était pas à l'ongueil ah Laval ouais t'sais Laval ça brasse aussi j'ai entendu il y a quand même pas mal de criminalité là-bas mais il y a Pauvillot mais le reste de Laval non ouais je sais pas Pauvillot au Chamedi mettons c'est plus là que ça brasse mais t'sais essentiellement c'est assez tranquille c'est plus de la corruption pis des hauts placés ils ont des cravates pas mal dans tous les cas je suis pas mal sûr qu'il y avait autre chose à c***** que faire ça ouais mais ça m'a fait chier parce que le gars était vraiment sympathique pis t'sais le gars était respectueux pis tout pis même en me donnant mon ticket t'étais comme malheureusement malheureusement genre si malheureux non mais le gars il faisait sa job mais genre si il était un peu baveux pour eux j'aurais dit tellement t'es conscient de ce que tu fais c'est quoi ça mais ça se le pire c'est que c'est peut-être même pas lui c'est peut-être leur capitaine qui a fait comme hé les boys allez vous set up à ce genre lui qui fait ça ou autre chose son capitaine il a juste fait comme hé vous allez vous mettre à ce coin de rue pis vous faites rentrer des tickets parce qu'il faut qu'on atteigne je sais pas whatever pis regardez mettez vous 5-6 parce que ça va rentrer mon chum oh oui il y a à peu près comme 5 stops sur un kilomètre fait que t'sais tes stops t'es fait pas t'es fait pas à 100% ben non pis t'sais on s'entend le stop le but c'est que c'est que vous frappiez pas quand même j'avais les deux sur le coin de rue tu t'arrêtes tu regardes pis s'il y a pas un calice de shot tu continues ben non c'est ça exact je pensais que c'était à l'échelle provinciale qu'il y avait parce qu'on avait parlé de l'abolition des trappes à tickets je pensais que c'était à l'échelle provinciale finalement c'était ils doivent le dire à chaque fois qu'il y a une élection municipale ben je sais pas je sais pas parce que comme t'sais mon ami rentre en police dit le monde le monde s'est dit de savoir s'il y a des quotas de tickets non mais oui il y a des quotas de tickets là ben non clairement il y en a ben ouais mais ils devraient pas en avoir pareil mais non c'est comme ça qu'ils se financent ouais mais même à ça le monde ils vont quand même avoir des infractions malgré tout c'est une thèse c'est pas le gouvernement qui injecte l'argent des policiers ouais mais oui mais c'est comme c'est une taxe c'est une taxe cachée ouais ouais c'est une façon eux autres ils le prennent en compte dans leur budget pareil c'est une taxe cachée qui t'a juste les automobilistes c'est comme si imagine à la place ils enlevaient les quotas pis ils disaient bon ben à star le permis de conduire va coûter 200 piastres de plus à renouveler par année c'est une taxe sur les conducteurs parce que c'est un peu disjoncté parce que le but aussi c'est de prévenir des infractions tu sais admettons on donne pas de ticket pis c'est comme ben tu sais faites vos stops pis le moment donné le monde c'est comme je ferais pas mon stop je le sais les personnes c'est que tu passes et le moment donné ils font comme ok on va vous donner un ticket testi c'est que le monde arrête sauf que là le moment donné il y a personne qui molibilise complètement son véhicule quand il y a personne à l'intercession ben c'est ça c'est pas arrivé j'ai pas fait mon stop ben non c'est pas si tu demandes ça je pense que j'aime mieux quasiment qu'ils donnent des tickets comme ça pour percevoir des taxes plutôt que dire ça va te coûter mettons 200 pièces de plus que le permis de conduire parce que j'ai l'impression que dans tout l'appareil gouvernemental 200 pièces à la fin il resterait genre X nombre pis eux feraient juste faire ouais ça nous en manque quand même un peu continuez les trappes non j'aime même pas j'aime mieux pas qu'il y en a ben oui ben c'est ça fait que j'aime quasiment mieux ça mais Chris c'est un choix tellement de merde je me demande à quel point parce qu'encore une fois je suis pas sûr si c'est la faute du policier je suis sûr que c'est pas la faute du policier c'est sûr que c'est la faute du policier je sais non non je sais le gars il te fait donner des ordres c'est pas le chef mais je comprends je suis sûr que tu sais mettons aujourd'hui soyez vraiment plus tight je suis comme vous voyez quelque chose mettons quelqu'un qui arrive sur la jaune pis qui accélère là sois plus tight c'est comme il fait des opérations spéciales je pense qu'il chequait il chequait mettons parce qu'il faut remplir dans le fond un carnet un journal de vérification dans le fond avant de partir avec le camion pis si tu le remplis pas c'est genre une estiquette ça m'a coûté genre 500 piastres pis ça a coûté 1500 piastres à mon père 2000 piastres parce que j'avais pas rempli mon affaire mon affaire de ronde genre comme l'horaire sur lequel tu construis pis cette affaire là pis honnêtement je partais c'est chiant de remplir c'est le cancer pis eux autres c'est parce qu'ils se sont fait dire ok checker toutes les trocs fait que là moi mettons j'arrive je traverse la rue je vois le policier qui me regarde je vois il fait un U-turn il part après moi j'ai comme qu'est-ce que c'est ça tabac t'as clairement rien fait j'ai absolument rien fait c'est juste genre watch checker les touts ceux qui sont pas remplis ostie on fait la piastre c'est minimum 2000 y penses-tu 2000 arrête les touts t'es pas collé de même tous les jours non plus non non c'est arrivé deux fois je me l'ai fait demander c'est pour le stop un truc de livraison c'est pas comme un dos qui le fait mal versus un truc de livraison qui ralentit pis comme bon il y a personne je vois y aller t'es genre non mais t'es une marche entre un imbécile pis un gars que clairement il travaille pis une job à faire ben c'est parce que surtout que genre t'sais je sais pas quand t'es un camion je vais pas commencer à faire le stop à moitié être dans le milieu de la rue pis je continue à ralentir tu vas pas drifter dans l'intersection avec ton truck ben c'est ça don't tread on me j'ai été bien insulté pis j'ai passé une très mauvaise journée alright merci mon chum nice on va continuer avec la chronique à date yes fais un bout mais avant ma chronique je vais juste faire un shout out parce que je suis allé au théâtre ok on fait en cette semaine ouais ça fait mieux mon ticket quoi pis où le clone est triste ok ça s'appelle le clone est triste à un mon dieu le théâtre les écuries dans Rosemont ah Chris ouais j'suis allé là c'est quand même cool ouais vraiment pis t'sais je t'es pas allé depuis secondaire pis c'est moi piquante ma blonde pour les auditeurs elle elle pour le gay une blonde ah 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 pis on s'était dit à un moment donné pour comme se forcer à faire des genres d'activités comme faire on appelait ça genre une sortie culturelle comme voir un show de musique aller au cinéma c'est juste de temps en temps pis on skippait tout le temps le théâtre pis t'sais pas aller depuis secondaire pis j'étais genre ben le théâtre pis à chaque fois on m'en voyait passer pis j'étais ah ça pourrait être cool mais t'sais sans plus pis à un moment donné j'ouvre le magazine Voir le magazine culturel pis dedans il y a un extrait il y a un extrait de trois pages genre d'une pièce qui s'appelle justement le clon des tristes pis je fais juste lire la première demi-page pis en gros c'est dans le futur ils ont banni tous les baby boomers parce qu'ils ont été accusés de crime contre la planète Maxime Gervan parle beaucoup et fait beaucoup de promotions pour cette question il y en a parlé à Décideret pis moi c'est drôle j'allais le voir le soir que j'ai écouté l'épisode qui y allait pis ils ont venu les baby boomers ça fait qu'ils ont chupé sur la lune pis ils ont interdit les clones parce que les baby boomers se reproduisent pis on veut vraiment plus qu'ils en aident ça fait qu'on veut pas qu'ils puissent se cloner ça fait que c'est l'histoire d'un dos qui se rend compte que c'est un clone pis ils marchent dans le vieux bel oeil qui est comme la métropole pis il y a des chats chacals qui arrivent ça fait qu'il y a un dos sans visage qui lance une poubelle sur les chats chacals les chats chacals et il amène le gars dans un vieux Tim Hortons abandonné pis là il prend du café ça c'est juste l'extrait que je lis pis il prend il se fait un café pis il dit tu veux-tu un café d'autre pis là il est comme non non c'est bon pis là il boit le café pis il tombe dessus le chest parce qu'il a pas de visage genre c'est qu'il y a pas de gueule pour le boire pis là il dit qu'est-ce qui se passe pis là l'autre il se retourne il dit pourquoi vous avez plus de visage pis il se retourne pis il fait parce que je suis un homme coquet moi j'ai fait oh shit holy shit holy shit j'ai fermé mes trucs j'ai dit ça à 4 pis je fais tu lis pas plus que là parce que je veux pas me faire spoiler le reste genre on check depuis comme longtemps c'est ça qu'on va voir la première pièce ça va être ça les chats chacals pis le gars pas de face let's go ça a l'air insane c'était malade y'a-tu juste moi qui trouve ça a l'air ordinaire de l'estime bon sens ben non moi c'est tout que j'ai entendu des premières affaires j'ai fait asti ça a l'air bon pis je suis pas tant théâtre mais moi non plus je suis vraiment pas tant théâtre c'est pour ça qu'à chaque fois que j'en voyais pis j'étais comme parce que mon problème c'est fait avec le théâtre c'est que mettons Moby Dick au théâtre du Nouveau Monde ah mais ça c'est sûr c'est de l'estimeur mais apparemment que c'est super bon mais c'est sûr je vais l'écouter pis je vais faire un stick en film ça serait mieux non mais c'est ça mais moi j'ai fait un deck en ornette option théâtre pis avant moi j'étais exactement comme ça pis je me suis rendu compte que c'est juste le théâtre dans la grande salle que j'aime pas une petite salle avec un truc un peu fucked up c'est là que tu pognes de quoi de fucking nice c'était super drôle on a ri de A à Z ok c'était fucking bon pis j'étais vraiment je me suis rendu compte il y aurait pas eu de meilleur format pour l'histoire qu'ils nous racontent que théâtre parce que pour du monde qui sont pas très théâtre c'était bon parce qu'ils se prenaient pas au sérieux pis ils riaient du théâtre ok c'est nice pour du monde qui sont vraiment pas habitués pis t'sais justement t'arrives un peu au théâtre en me disant bon vas-y bon je suis au théâtre 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 Moïs Théâtre Moïs c'est comme si Henriès avec ça dédramatise un peu pas dédramatiser mais t'sais ça relâche un peu une pression d'être au théâtre mais t'installe un vibe que là t'es comme genre ah Chris c'est super accessible sûrement que lui aussi il a pas les piques lui avec il a idéal ça pis il y avait un des acteurs c'est un d'autres dans la série noire que c'est le seul individu que je connaissais quel personnage il faisait il faisait il faisait Marc Harkin le vrai Marc Harkin ok ouais le genre de blond ouais c'est ça j'ai écouté il y a trois jours ok c'est pour ça c'était vraiment cool parce que comme je dis c'est humoristique pis c'était vraiment drôle mais c'est une forme d'humour différente de tout ce que j'ai vu ouais c'est clair c'est quasiment pas du stand-up non non ça parce que tu sais du stand-up c'est juste le texte pour le texte c'est des gags des gags une heure et demie de stand-up c'est une heure et demie de gags back à back un film d'humour il y a tout un ambiance il y a tout un monde qui t'installe pis qui fait que c'est drôle tu sais mettons genre Stepbrother ouais la presse tout ce qui t'installe ils ont une heure et demie un film alors c'est ça qui est drôle plus que les gags d'une certaine façon ouais les angles de caméra aident le gag ça dépend mais là ils peuvent pas faire du stand-up parce que c'est une pièce qui a une histoire à raconter ça serait weird ça serait fucking weird ça serait juste pourquoi t'appelles pas ça stand-up c'est ça pis ils ont pas les moyens d'un film c'est fait que 100% des jokes pis de l'humour passent par le jeu d'acteur c'est que c'était c'est que tu ris pas nécessairement pour les mêmes raisons mais c'était super bon moi la pièce qui m'a fait aimer le théâtre en fait c'était la fin de la sexualité pis c'était fait justement par les dudes qui ont fait série noire pis c'est en gros c'est une grosse crise aux States pis le monde fourre plus fait qu'il faut trouver un moyen que le monde fourre genre je me rappelle il y a une secrétaire qui est là pis t'as François Letourdeau à un moment donné il passe le doigt pis ça il tente pas il calme pas c'est que c'est weird pis sinon aux écuries j'avais vu une pièce à un moment donné mais ça c'était psychédélique en tabarnak ça s'appelait je pense ça samedi il pleuvait pis c'était dans le temps je sais pas que je commençais à fumer du wheat mais un de mes bros il avait fait une estime bonne pastille de THC qu'on avait tout fumé pis là j'étais éclaté j'étais dans mon siège j'étais out avec un rum and coke je pense je me rappelle pas que je buvais pis tout le long de la pièce t'avais deux dudes qui parlaient en même temps tout le temps c'était comme deux frères jumeaux ils parlent en même temps pis à un moment donné dans la pièce ils sont plus capables de parler en même temps mais ils disent les mêmes trucs mais une phrase décalée pis ils sont comme pourquoi on est pas capable de parler en même temps pourquoi on est pas capable de parler en même temps non mais j'essaie non mais j'essaie pis là t'es comme wow pis à la fin tout le monde non mais je capotais mon coeur mettait vite j'essayais de suivre pis à la fin t'as tous les personnages qui disent le même texte mais toutes pas en même temps non il fait des biscottes j'étais comme tabard j'étais bleu on dirait qu'il est dans le monstre il est comme à côté dans le banc c'était exactement ça mais c'était une belle expérience je serais pas top c'était cool j'avais aucune idée comment ça allait se passer la fois que j'étais au théâtre c'est au secondaire on s'entend tu cours au secondaire tu vas pas vraiment là pour écouter la pièce tu mets des lasers dans les yeux des acteurs c'est que là c'est que t'es une merde c'est que là ça part pis tu sais clairement c'est un vibe humoristique mais je suis comme est-ce qu'on peut rire fort? est-ce que j'ai le droit de rire? c'est quoi là-dedans? tu as le droit de rire? tu dois respirer? tu dois d'exister? ben j'étais genre rapidement clairement tout le monde rire très fort ce qui est drôle c'est que c'est comme si c'était la génération suivante c'est comme si c'était la génération suivante ben comme ouais génération X non c'est même pas c'est l'autre d'après c'est comme si c'était nos petits-enfants genre ok ah oui 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 c'est que des gangs sur les baby boomers c'est de référence québécoise des gangs du genre sur la génération X comme quoi c'est une génération de marde qui a jamais rien fait pis qui a pas été aimée pis sur notre génération à quel point on était fuck all ça fait que tu sais ça start l'autre jour c'est intéressant de voir ouais ouais ils rirent autant de nous que des baby boomers en fond c'est un c'est un rapidement tu comprends que c'est là-dedans que ça s'en va pis tu sais ils start pis j'étais un enfant du genre j'étais avec mon grand-père qui était en fond aussi ma grand-mère parce que à un moment il a juste dit qu'il était non-binaire pis là tout le monde fait comme ah 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 genre pour être de nous autres c'est très drôle 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 ouais 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 encore une fois vu que c'est comme une pièce de théâtre c'est comme tout autour avec le texte qui fait que c'est drôle non mais c'est pas c'est pas justement du stand-up c'est pas juste le gag c'est comme toute la façon qu'il fait la réaction des autres pis la façon qu'il dit pis c'est pas exactement ça il y avait une vibe humoristique tu te laisses embarquer même s'ils sont straight live devant toi ouais ouais c'est ça parce qu'au final c'est une histoire qu'il me raconte c'est le fun le théâtre moi l'avant-dernière pièce que j'avais vue c'était justement au secondaire comme ça pis c'était je pense que c'était Roméo et Juliette mais fait avec la façon des années 700 qui était qu'il n'y avait aucune femme qui avait le droit de jouer au théâtre à ce moment-là Roméo et Juliette c'était comme tous des gars pis on a 12 ans fait que tout le monde fait juste comme tout le monde rit c'est du coquet de robe là on s'entend pis après ça mais plus tard par exemple il y a un an à peu près j'ai regardé une pièce de théâtre à l'UQAM pis non sérieusement il y a tout quoi de cool au théâtre il y a des belles pièces tout ça j'ai vraiment adoré le moment on était genre 40 au théâtre des écuries à peu près pis le monde il y a un bord qui est vraiment cool à l'entrée pis le monde tu peux t'acheter des consommations pis boire pendant le show c'est pas comme c'est le TNM il y a vraiment beaucoup de monde tout le monde est bien habillé parce qu'ils ont payé 100 quelques piastres leur billet ça nous a coûté 20$ pis le vendredi tu payes ce que tu veux tu peux rien payer ça te tente c'est ça le monde buvait leur bière pis clairement on riait c'était très drôle comme pièce c'était vraiment j'étais impressionné c'est clairement les meilleurs théâtres les petits théâtres genre la licorne c'est quand même fucking cool le Prospero aussi les écuries TNM tu sais tu vas là plus voir des vedettes pis tant qu'à faire moi je vais aller au cinéma ouais mais c'est ça pis il y a quelque chose j'avais vu des aiguilles et l'opium qui étaient fucking bon au TNM mais tu sais c'est parce que Marc Labrèche c'est quand même un assidieux ouais ouais c'est ça ça c'était bon mais sinon en général à chaque fois que j'étais au TNM j'étais fucking déçu ouais je pense que les gens ont une mauvaise image des petits théâtres moi personnellement même moi je connais pas le théâtre pis petit théâtre dans ma tête ça résonne avec genre je vais voir 10 personnes tout nues faire la semblant de se fourrer dans la face mais c'est à ça je m'attends de certaine façon je m'attends à ça mais ça existe mais c'est pas bon à la licorne j'avais vu une pièce c'était tu te souviendras de moi avec Guy Nadon pis quelque chose pis c'est pas mon genre de pièce c'est pas quelque chose de drôle quelque chose d'un peu plus dramatique mais juste son jeu d'acteur pis tu sais il est là devant toi pis tu le joues pis c'est Guy Nadon qui joue aussi dans la série noire c'est lui qui fait le style d'acteur fucked up il fait le gars qui veut fucker le PA il fait Jean-Guy ok on va aller se faire crosser ça c'est Guy Nadon il va jouer trop tôt pour se faire crosser pis là il arrive au théâtre pis il joue un dude qui avait genre de l'Alzheimer pis tu le voyais dans son jeu d'acteur qui vient pour dire quelque chose mais qui l'a oublié genre mais c'est ça la ligne genre il l'a oublié fait que t'es comme tabarnak je viens de le catcher que t'essayes de dire de quoi pis tu l'as oublié pis tu le check pis c'est petit pis là t'es comme genre oh shit dans les petits détails moi je l'ai checké à aller pis j'apprenais autant sur le stand-up pis j'étais comme c'est si son jeu il est solide man au dos veut veut pas la seule chose qui ressemblait à ça je trouvais que j'ai vu c'était l'épique bois il y a quand même une vibe théâtrale au pic bois pis c'est le même genre de comme t'es une joke pis il y a limite la ligne comme ce que j'ai dit tantôt c'est pas nécessaire ça qui est important c'est tout ce qui vient avec c'est toute l'espèce de jeu mais tu sais ça reste que les pic bois c'est de l'humour pis ça c'était du théâtre ça c'est comme vraiment plus non mais ça se traduit bien quand même parce qu'ils ont un humour quand même assez théâtral ils ont leur univers ouais ouais c'est ça c'est pas des c'est pas des liners ou des affaires de main non c'est ça mais ouais tu es pour dire que j'ai été surpris de passer une belle soirée de main ouais ben écoute moi ça me tente d'aller le voir honnêtement pis je pense que je pense que je vais faire ça moi je vais acheter un billet genre tu y vas le vendredi tu mets 5 piastres à la table pis tu rentres mais apparemment le vendredi tout le monde y va mais pour vrai je bois plus fait que j'ai juste ça à faire restez-tu aller voir du théâtre tabarnak j'irai pas dans un bar plus pendant combien de temps c'est un mois un mois je voudrais me passer peut-être avoir un cheat day à soirée peut-être une petite 6 ben non calice vous allez au Parti du Ville en plus moi je bois pas moi c'est sûr que non moi j'ai peut-être une petite 6 mais genre ça va commettre la seule journée je vais boire du bois ben je vais être sauf samedi prochain tu peux le faire tu peux le faire si tu veux ça se dérange pas je m'en fous je vais être quand même tu viens de mou d'avoir bu un spack c'est clair ça dérange je l'ai fait pour mouer non c'est ça c'est ça tu fais pas pour personne je sais que demain je vais quand même pas boire c'est ça je pense depuis le début du podcast un mois un mois écoutez pas les 4 prochains épisodes qu'est-ce que je voulais je vous dire un mois c'est horrible c'est bien chien pour Marco c'est pas c'était plein de fois que j'ai fait un mois je te dis je sais que t'es sensible c'est correct il est à fleur de peau Marco il a soif je sais que j'allais vous roastez tout le long l'épisode j'aurais rien de prévu moi je m'étais préparé des réponses fait que j'ai tout patché les possibilités non c'est pour rien tu sais il patche toutes les possibilités de Joe sur quoi il va me niaiser à ce petit moment ça aurait-tu été genre un exercice tellement dégradante ah ouais c'est sûr c'est là-dessus qu'il va me niaiser ah non mais tu sais mettons avec toi je ferais juste que mettons mettons que attends j'irais j'irais genre tu sais mettons moi quand je joue avec quelqu'un j'ai le temps de faire de roast quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect fait que je vais commencer avec Marco toi j'ai rien là-dessus j'ai aucune blague toi pour un désintérêt total j'écoute jamais quand tu parles je t'es arrivé pour un truc je fais ça vaut même pas Marco c'est un nom italien nom italien qui signifie genre j'ai une chronique mais j'ai pas de punch j'aime bien ça cet épisode-là ouais mettons un temps t'as des punch mais pas de chronique exactement on se complète très bien en fait c'est parfait mais je vais passer vite vite ma chronique parce que c'était plus j'avais pas grand chose ah c'était pas ça ok ok c'était pas la chronique on avait fait beaucoup de chemin sur juste un hey en passant aller voir telle pièce puis là ça a dégénéré ok mais j'étais sûr c'était ça la chronique ouais c'est que je vais aller très vite ben c'est juste juste parce que je reviens de France puis il y a des c'était vraiment cool tout mais ce que j'ai vraiment aimé en France c'est que c'est tu sais quand on tu sais quand on dit que les français sont chialards puis sont désagréables puis tout je me suis rendu compte que les français contrairement mettons à tous les anglo-saxons les allemands whatever à la place d'être dans le compromis eux sont dans la confrontation ouais c'est dit et ça m'a mis bien mais ça me met tellement heureux à tous les jours parce que les gens se crient dessus non-stop tout le monde se crie dessus pour se parler c'est malade ils sont dans la rue puis ils s'engueulent ça se crie dessus à deux pouces de la face puis après ça finit personne ne se bouge ça arrête ça s'en va dans le café puis ça prend une petite bière tranquille puis ça rit tu sais nous là on est tellement pas habitués à ça que si ça nous arrivait on deviendrait stif moi si je me fais crier dessus dans la rue puis c'est comme criss ça se passe là eux autres non man ça se gueule là l'autre s'en va puis il continue à le crier dessus au loin de même tout le monde s'en calif s'ils battent pas non non des français à la job de ma blonde c'est un bord de français qui sont venus ici juste pour ça c'est exactement ça tu as le boss puis sa blonde puis elle est comme ben là putain t'es encore défoncé merde puis il est comme ta gueule on discute merde moi je pense que c'est quelque chose dans l'eau de la Méditerranée parce que Chris les espagnols sont pareils les italiens sont pareils les grecs sont pareils ça se gueule dessus ils font juste ça c'est dans la confrontation tout le temps on était je suis allé à Val d'Isère faire du snowboard à la fin puis il y a un dude qui faisait crier des saucisses sur une espèce de poil à l'extérieur puis il est rentrant dedans aux toilettes je sais pas trop puis le serveur avait rien à faire c'est qu'il est juste allé tourner les saucisses puis l'autre il sort puis quand il s'écrit qu'est-ce que tu fais sur mon four mon four mon barbecue ben là je fais juste les tourner puis ils se mettent à se crier dessus puis on était on était avec je suis avec la belle famille puis eux ils étaient pas habitués puis ils étaient comme pourquoi ils se punquent puis moi je buvais mon chocolat chaud puis j'étais comme ben ils se parlent ils sont en train de discuter moi je buvais mon chocolat chaud moi c'est comme réconfort chaleur eux j'étais en gueule bon dimanche tout est tranquille on s'était malade puis des fois par contre ça a escaladé même au niveau comme supérieur genre de cette habitude ou non mais pas encore mais quand même intense dans le sens vu qu'eux autres la norme c'est déjà d'être en confrontation permanente ça fait que le step supérieur que nous admettons c'est se crier dessus ben eux autres c'est genre moi je marche il y a deux filles juste en deux mois on traverse la rue puis il y a un char qui est parké mais un peu proche d'une intersection puis la fille se m'a crié sur le monsieur mais vraiment fort elle l'engueule puis elle se m'a tapé sur le char c'est que le dude il sort et il est comme what the fuck parce que même pour lui on dit confrontation il se crie dessus mais justement il se passe rien il se passe de quoi il s'approche de la fille puis il est un peu intense puis elle est comme ah touchez moi pas il n'a rien fait ah blasé elle est gueulée là t'as genre l'autre fille qui débarque pour engueuler le monsieur là t'as la femme du dos qui sort puis qui pogne la fille tabarnasse la chose est stationnée là moi je m'arrête j'arrive à l'écouteur puis je suis comme yes enfin il y a une feuille dans le restit la police elle s'est pointée à la fin de tout ça parce que l'autre était assis dans la rue en train de pleurer puis d'appeler la police ben voyons donc j'étais genre yes c'est malade eux autres aussi on a un shlaga c'est nice c'est surprenant c'est leur version on peut pas s'asseoir dans la rue parce qu'il fait fraîte que le calis on peut pas payer des hémorènes moi quand je suis il faisait 6-12 degrés j'ai pris l'avion 6 heures plus tard il faisait moins 25 oh man t'es surpris en tabarnak t'es pas vrai calisse non t'avais-tu un manteau dans l'avion non il était dans mon stock de snowboard qui était déjà parti au Canada c'est que j'avais mon genre une petite veste et mon hoodie nice correct c'est vrai correct puis ben je vais finir là-dessus vu que finalement ma chronique ça a été le théâtre j'ai excuse ma faute ben non ben non c'est pas intéressant non non c'est beau lançons-nous même des flammes c'est un chronique décrire d'avion c'est une semaine ah ben je peux avoir un appel on finit il va encore ben t'sais j'étais là pendant les Gilets jaunes c'était t'sais c'est un mouvement ils sont habitués d'aller dans la rue eux c'est en confrontation c'est qu'ils sont ils sont mad eux autres à la place de faire genre des consultations puis tout ben on débarque dans la rue on flippe des chars puis ça veut dire qu'on est en tabarnak puis c'est normal ça arrive pratiquement toutes les semaines ouais ça arrive tout le temps tout le temps tout le temps puis quand mais là quand même au début ça a starté tout le monde s'en collissait plus ça allait puis plus ça devenait vraiment intense même pour les français mais quand même assez pour que tout le monde soit super chill genre l'ambassade du Canada m'envoyait des e-mails genre là faites attention vous allez puis faut vraiment pas vous ramasser dans une manif puis tout fait qu'un moment donné un samedi j'étais allé un dimanche j'étais allé au marché parce que eux autres sont plus proches de leur nourriture aussi quand tu faisais mon épicerie c'était dans des marchés c'est malade je sors là avec mes sacs tu manges je marche puis là tu t'accoues straight up dans une manif ok je suis genre entre deux dos d'anti-émeute là ouais vraiment tous tes sacs d'épicerie les bananes puis ta brioche ah man puis même même tu sais l'anti-émeute eux autres-ci on se sent un petit à pince qu'eux ils passent à côté de nous puis ils s'encontrent calices donc je tiens mes affaires puis là c'est vraiment ça ressemble à 2012 2015 on va se mettre dans un coin puis on va juste regarder ce qui se passe puis man ça disjonctait dans le genre de se taper dessus puis genre confrontation police manifestant c'était calicement intense mais dans un périmètre respectueux ce qui faisait que les gens continuaient leur vie très normalement à Paris c'est une autre game moi j'étais à Lyon qui est plus au sud c'est la deuxième ville de France en grosseur mais c'est tranquille comparé au reste de la France fait que même là les Gilets jaunes étaient intenses pour mes critères mais pour les critères français très relax mais il y a des patrouilles militaires genre de soldats à Lyon l'armée l'armée parce que c'est encore l'état d'urgence à cause non ça l'était plus mais ils ont laissé les patrouilles en tout cas c'est fini mais l'armée est encore dans l'armée bonne façon de dire c'est pas fini c'est la France j'ai oublié de leur dire il y a une patrouille de soldats qui passaient directement en plein milieu de la manif genre c'est là que leur ronde passe ils s'en calissent ils passent là sauf que t'as des policiers puis des manifestants qui sont vraiment c'est vraiment violent puis t'as une autre force d'intervention qui c'est pas son mandat mais qui sont radicalement plus armées que tout le monde tu sens comme que tout le monde est au courant qu'il faut respecter l'armée un peu plus que les policiers on va arrêter de taper ces manifestants quand les militaires passent avec eux autres c'est pas tranquille ils sont en train de manger une brioche les deux bien tranquille puis ils marchent au milieu du chaos c'est la révolution puis eux autres sont juste bien relax puis ils regardent ça aller en autant que personne n'est un esti de turban parce qu'on se le dit que c'est un bloc pour ça parce qu'ils sont racistes en tabarnak les français c'était pas long que ça jumpait tu jases puis à un moment donné c'est comme ouais mais vous vous avez pas ça les problèmes des musulmans chez vous puis toutes les c'est ça cet accent-là il n'y a pas de problème parce que si on les accepte c'est pour ça qu'il n'y en a pas de problème t'es comme salut ça va puis là c'est genre ouais tu viens du Canada oui t'as pas de problème d'immigration puis tous les bizarres qui viennent d'Afrique t'es comme non on a juste des français ça aurait été tellement la meilleure réponse mais ouais ça aurait été des françaises tabarnak c'est vrai tu te rends compte de ça quand je suis revenu à l'université il n'y a qu'à ça des françaises il y en a beaucoup mais ouais ça au pire ce sera peut-être pour une prochaine fois toutes mes anecdotes j'en remarque la carte mémoire qui arrive presque à la fin de sa capacité vous terminez ça là-dessus ouais bon ben merci à Timon ben ben bel anecdote ben merci attend il reste combien de temps sur ta carte mémoire je le sais pas parce que c'est juste une bande qui se remplit graduellement je vais juste build une fin si tu veux être là ça va finir fort fais moi confiance moi il m'est arrivé une anecdote super quick de show cette semaine je suis dans un show après ça on s'en va on est dehors il y a un d'autres qui arrive il vient nous voir parlez-vous français vous autres on est comme ouais puis il est comme ben avez-vous du cash on est comme non puis là je lui demande c'est quoi son nom par politesse il me dit c'est quoi ça c'est une station de radio je suis comme ok parlez-vous français avez-vous du cash on cache c'est une loupe qui revient tout le temps moi je trouve qu'il a l'air dangereux un peu je le mets juste sur mon stand puis je recule mon pied puis là il est comme faites-vous de la UFC vous autres on est comme non on est des humoristes puis il est comme frappez-moi d'en face il est comme je l'ai moi le plus fort que vous pouvez c'est le pocapable moi je vais vous geler c'est le pocapable ouais ben écoutons bonne soirée monsieur on va marcher en vous regardant si ça me dérange pas je t'ai avec Julien Durdon qui disait ben regarde on peut te geler d'en face mais dans la ruelle là-bas vas-y c'est juste dans la ruelle par exemple va dans la ruelle oh wow pis est-tu allé ? non non il est pas allé j'ai dit Julien Durdon qui c'est une volée il a tellement la face la plus sympathique au monde t'es comme persuadé que c'est une ruse pour qu'il décollisse comment ça serait sorti des gars oh ouais viens-t'en on le passe on va le passer le tabarnage sans recaner à ce moment-là j'aurais juste aimé être avec genre Alex Douville avec lui il dit genre je les mots dans la face pis je joue BAM c'est-tu I-Kicks c'était ma fin c'était ma chronique yes ben sur ce malaise on va vous dire merci tout le monde pour l'inviter pis bonne semaine yes bye bye je vous souhaite je vous souhaite